Bienvenue au deuxième épisode de Faux qu'on s'appelle, présenté par Sans Façon et Women's aussi. Sans Façon, justement, ont sorti leurs produits cosmétiques qu'on aime vraiment beaucoup. Je les utilise depuis quelques mois déjà. J'ai le fond de teint à la maison que j'adore énormément. Il est super léger et comme pour vrai, il cache bien. Puis il faut le dire, Sans Façon, c'est une compagnie de cosmétiques québécoises qui font des produits véganes, sans parabènes, et tout est fabriqué au Canada. Ça fait que c'est vraiment, vraiment cool. Puis c'est vraiment la brand si t'aimes des styles de make-up, no make-up. C'est vraiment naturel, rien d'exagéré, tout dans le nécessaire puis dans le beau. Tout est beau, tout est dans le minimalisme, même la trousse, le petit coffret, tout est beau. Tout est beau. Pour vrai, aller voir, c'est en façon cosmétique. C'est super. Puis on a justement un code promo aussi, c'est le FQS15 pour avoir un 15 % de rabais sur le site. Donc c'est ça. Une production du Studio SF Donc, l'épisode d'aujourd'hui, on est au deuxième déjà, notre épisode de Faux qu'on s'appelle. C'était vraiment drôle aujourd'hui, c'était léger comme podcast. Oui. Je pense qu'on était un petit peu moins coquelante que la dernière fois. Oui, je pense que ça m'y a été aussi. On a parlé des trucs vraiment hors du commun qu'on a vécu. J'ai annoncé aussi une grosse nouvelle. Oui. Très grosse nouvelle. Il ne faut pas oublier que c'est une grosse nouvelle. Une grosse nouvelle qui est petite en ce moment, mais qui va donner grosse ça à un moment donné. Exact. Puis c'est ça, on a parlé des updates, j'ai hâte et on a reçu évidemment deux appels. Fait qu'on vous rappelle toujours que si jamais vous voulez partager avec vous des situations, des expériences, des trucs pour lesquels vous avez besoin de conseils, vous pouvez toujours nous écrire dans le courriel qui est dans la description ou sur notre page Instagram. Fait que, mon podcast, c'est quoi? Merci. Pourquoi je suis une toute là en disant quoi? Moi, je suis. Merci. Donc, le podcast de cette semaine est présenté par Mencape. C'est des produits pour hommes. Pour hommes ou pour femmes. C'est ça, c'est ça l'affaire. C'est écrit Mencape, mais honnêtement, moi, je vais l'utiliser, c'est ça. Oui, puis on connaît beaucoup de femmes aussi qui l'utilisent et qui trippent dessus, Bérette, parce que c'est tout fait pour prendre soin des couilles de monsieur. La petite peau, là. De personne ayant des couilles. C'est fou. Ça a quand même l'air puissant. Ça a quand même l'air puissant. Puis c'est vraiment cool parce que c'est fait exprès pour pouvoir raser les couilles. Fait qu'aussi fragile cette peau soit. Exactement, c'est vraiment, vraiment sécuritaire. Tu peux pas te couper. Non. Fais-le donc, moi. Tu veux que je rase ton poil de bras? T'aimes pas ça, le poil, ses bras en plus, toi? Attends, j'ai juste passé un petit peu dans ta base. Fait que voilà le petit rasoir comme ça, électrique. Il y a aussi ça, ça m'intéresse tellement. J'étais morte. Attends, c'est que ça vibre. À vous, on peut le dire. C'est vrai. C'est vrai de ce bord-là. Comme ça, ça pourrait être utile pour les femmes. C'est vraiment pour les femmes, finalement. On aime ça. Merci beaucoup. Mais moi, c'est le toner propre. J'ai tellement hâte de les mettre sur les couilles à Joël. Ça a l'air que ça tonifie les couilles. Fait que, sens donc. Je check ça les muscles. En fin, c'est bien musclé. Sens donc? Est-ce que t'as envie que mon chum sente sur les couilles? Oh my God! Non, non, ça va être trop bon. Je peux pas mettre mon oreiller dans mon lit l'histoire à faire comme si j'avais un chum. Comme si t'as une odeur de couilles sur tes oreillers. C'est parfait. Super. Fait qu'en plus de ça, de faire ces produits-là, ils ont aussi des produits pour le corps. Fait que body wash, shampoing deux en un. Oui, exact. Ils ont vraiment tout petit quitte ici, le petit duo. Puis j'ai l'impression vraiment que l'odeur Manscaped, c'est comme une odeur qui est universelle. C'est sûr que personne ne peut dire que ça sent pas bon. Ça sent tellement bon. Ça sent genre l'homme. Mais tu sais, l'homme qui sent bon, mais qui sent pas trop. Ouais. Pas comme « Ah, on est bien trop mis, c'est juste parfait. » Ouais. Ah, ça sent tellement bon. Tu sais. Hum! Hum, ça sent vraiment bon. Vraiment, vraiment. Puis il y a aussi le petit déo. Puis il est comme en gel. Moi, j'aime ça, cette texture-là. Je vole tout le temps celui à gel. J'aime tellement la texture de déo gel comme ça. C'est vraiment pour ma l'oeuvre en plus. Oui. Mets-toi-en. Bois. Ça marche. Yark! OK. Et ils ont vraiment beaucoup de choses. Vraiment? Donc, aussi, un rasoir pour poils de nez. Toi, je sais pas si ça te gosse, les gars, avec du poil dans le nez. Ah! Mais moi, on dirait que je suis comme rendue traumatisée parce que la mère, à mon chum, elle arrête pas de parler de poils de nez. Puis ça a été absénère. Fait que je suis comme, faut pas que personne ait du poil dans le nez, là. Non. Parce qu'il faut pas faire chénétique. Mais je trouve que c'est une... Non. C'est-ce que c'est une zone où est-ce qu'on peut s'en passer du poil? On peut s'en passer. On peut vraiment s'en passer. C'est vraiment pas mal, j'en ai-tu? Je pense que j'en ai. Non, ça aurait pas. Non? Non. On dirait que t'as genre dévié le raccord. J'ai pas dit que j'en avais. J'allais pas te parler avec toi du micro. En tout cas, je vais peut-être l'essayer aussi, quoi. Fait que bref, c'est sûr qu'on va l'utiliser à la maison. Moi, de l'autre façon, peut-être. On verra. Fait qu'on va vous donner des nouvelles, vraiment. Mais si jamais vous attendiez quelque chose pour commander du Manscape, on a un magnifique code promo pour vous qui est FQS20, qui vous donne 20 % de rabais sur votre commande ainsi que la livraison gratuite. Fait qu'à considérer quand même pour des Balls en pleine forme. Oui, même écrits dans mon théâtre quand même. Oui, j'adore. C'est vraiment nice, vraiment. Fait que merci beaucoup, Manscape. Merci. Harry, j'ai tellement d'affaires à te raconter. Oh my God, moi aussi. Faut qu'on s'appelle. Fait que c'est parti? Oui. Hello, Larry. Deuxième. Ça commence. Les gens, ils commencent avec comment ça va, mais on ne peut pas se dire ça parce que ça fait déjà une heure qu'on est ensemble. Oui, c'est ça la vérité. C'est ça qu'on s'est dit tantôt en plus. On a montré en auto ensemble pour venir ici. Ça faisait une heure. On a parlé beaucoup. Bien, comme d'habitude, dans le fond. Oui, mais on parle des affaires qu'on ne peut pas dire ici. Fait que c'est correct. Oui, c'est vraiment ça. Pour vrai. Oui, c'est quand même, comment dire, on parle quand même, mettons, imagine parler avec quelqu'un pendant une heure, mais là, t'arrives, puis là, il faut que tu la regardes encore pendant une heure. Fait que l'on ne fasse pas de convoi du râle. Parce que là, mon déménagement, il est fait. On peut-tu le dire quand t'as déménagé? Oui, là, on peut le dire. On n'avait pas le droit à la semaine passée. Pourquoi je fais? Oui, pourquoi j'ai dit ça? Ah, tu veux tellement être mystérieuse, là. T'es tellement genre... Mais c'est correct. Non, mais c'est correct. Pour vrai. Tu sais, il y a des gens qui sont le contraire. Mettons moi, moi, je suis comme trop... Ah ah, oui. Non, c'est ça. Mais là, c'est fait. J'ai déménagé cinq sauveurs, juste à côté de chez vous. Pour nous aider. Plus capable de s'enturer. On est voisines. Bien sûr. On est à côté. Mais non, mais non, c'est le fun. En plus, dans une belle maison. C'est full beau, toute lumineuse. Je suis vraiment contente. Déménagement. Sérieux, ça a été tellement long à vous. J'ai fait ça homemade, moi-même. Moi, je ne t'ai même pas aidée une journée. Fait que je ne l'ai pas. J'ai quitté ton déménagement. Si vous voulez. Pour vous aider dans votre déménagement, appelez-moi pas. Oh mon Dieu, c'est vrai. En plus, tu m'as offert de l'aide, je pense. Toute l'intention était là, mais on dirait. Tu sais, ça marchait comme jamais. Mais reste-toi une chance. T'as hâte de le dire, ça. Mais dis-moi sur le papi, Yalane. Parce qu'en plus de faire tout ce qu'on fait, je le fais en grossissant, en grossissant. En construisant une autre humaine. Bien, elle dit un autre, mais moi, j'ai un feeling comme le deux. On va s'en va t'as tôt. On s'en va les cours. Oui. Mais là, on dirait qu'on n'a même pas été claires. Avoue. T'as dit, je consomme un humain. T'as dit, c'est ça que j'ai dit. T'as dit, je consomme un humain. Je pense que c'est clair. J'étais enceinte, puis c'est ça. Hé. De trois. Matabarna. Sérieux. Ah, ben non, mais ouais. On dirait que je suis pas énervée, mais ça, ce qui est... Pour vrai, c'était pas censé arriver. Puis je peux pas me plaindre d'être trop fertile avec mon chum, là, mais... Vous êtes compatibles. Oui, vraiment. Puis on a tout le temps voulu deux enfants, fait que c'est correct, là. Je suis bien contente, mais c'était quand même pas ça les... T'sais, il y a des enfants dans la vie que tu choisis pas, là. Ben, le timing, là. T'étais comme... J'aurais attendu peut-être un petit peu. On a beaucoup de projets. On a beaucoup d'affaires, là. Justement, on est au podcast ce matin. Les gars se font garder par Joël, là, qui fait le pot en plus. Oui, pauvre Joël malade, qui garde les bébés. Oh my God, j'ai dit à Éloi qu'on est partis. Là, Joël, il est malade. Tu gardes Méo. Éloi a trois ans et demi. Méo, il a huit mois. Parfait. Ça sonne bien. Ça sonne comme une bonne idée. Oui. Non, c'est vraiment drôle. Puis ce matin, c'est ça que je disais à Alain en montant en auto. On amène les livres à Éloi, puis tout ça. J'amène des jeux un peu pour qu'ils s'amusent chez Alain, puis Joël. Là, je dis, tu donneras un livre à Joël, tu sais, il fait le pot, il va pouvoir lire ton livre de dino. Il me dit, mais non, maman, Joël va voir sur mon livre. Je suis comme, mais non. Première affaire que Joël fait. Elle en perd ses écouteurs. Maudit enfant, on dirait. Tellement drôle qu'est-ce qui sort. Mais non, mais la première affaire que Joël a pris, c'est quoi? Il a pris le livre, puis il a commencé à lire. Je voyais Éloi de même. Il devait se dire, il va scraper mon livre, lui. Honnêtement, j'aimerais tellement être dans sa tête. C'est sûr qu'il avait peur de se faire briser son livre. Ben oui. Ah, pour du coeur. Mais oui, c'est ça. Fait que voilà. Fait que c'est fait. On a faussé pigné. On voulait juste dire qu'Alain était enceinte. On a fini le podcast. Si le podcast était juste ça, ça serait plat, hein? Oh là là. Mais oui, t'es déménagée, podcast, grossesse. Oui, déménagement fait. C'est sûr que je partais de Bromont quand même. Fait que ça a été un gros move. J'étais stressée. Je commence à être déjà habituée d'être loin de ma famille. C'est vraiment... Pour vrai, moi, je te le dis pas parce que je veux pas te stresser quand tu vis quelque chose de gros pis stressant. Je te fais dire, genre, c'est gros pis c'est stressant. C'est vraiment stressant. Mais une fois que c'est fait, je peux te... Ben, c'est vraiment un gros move, là. Partir. Ouais, mais c'est vrai qu'elle t'a pas... T'as rien dit de ça. En voulant dire, tu m'as pas fait sentir que c'était genre aïeux, Harry, c'est big ce que tu fais là. Ben non, faut pas, je pense. Non. Non, parce qu'on se voyait tout le temps. T'essayais juste de faire comme ben non, ça doit être chill. Mais moi, j'étais sur le bord de l'îlot. Tu te rappelles? On était chez vous. À l'îlot. Pis je pleurais. Joël était vraiment mal à l'aise. Elle leur dit en arrière. Pis j'étais comme... Mais là, vous, je parle, je suis tabouée. Ah, c'est bon ça. Non, mais j'ai trouvé une façon, là. Ça marche. Attends, c'est parce que, tu sais, quand t'es dans une grosse affaire, là, pis là, t'es tellement des émotions, pis là, il y a tellement d'affaires qui... Pis que... Un petit affaire m'est fait dire, là... Hé, là, Harry, elle pleurait parce qu'il fallait qu'elle vendre ses tabouées. Mais je les aimais tellement. Hé, tu comprends pas. Ils sont même pas beaux. Ah, ils sont très beaux. Non, dis pas ça. Ils sont beaux. Ils sont arrotins, pis tout. Hé, c'était beau, hé. J'avais une liste d'attente de comme si c'était moi. J'ai fait la liste d'attente. Non. Ben oui, je te jure, ça m'a pris quasiment un an à les avoir. Pis là, un âge idé, mettons, là, chez nous, là, faut que j'y vendre. Hé, non, impossible. Là, j'étais comme... Ça peut pas être ça, en plus, tu sais. Mais c'est vrai que j'étais sur l'émotion de stress pis tout ça, l'éménagement. Parti loin. Faut se dire que mes parents m'aident beaucoup quand même avec mon fils pis tout. Fait que j'étais comme, aïe, je vais être fucking loin. Comment je vais faire? Fait que finalement, tu vois, je suis... Pis il y avait le truc de garderie aussi, là. C'est pas facile, c'est dans le six de trouver une garderie. Fait que là, Éloi, il fallait qu'il change de garderie. Pis toi, t'aimais full sur la garderie. C'est vraiment... C'est comme toute ta stabilité qui est... Pis c'est ta stabilité, Éloi, c'est genre ton... Ben oui, pis c'était mon confort là-bas, là, je veux dire, dans mon petit village, dans le sens que j'ai tout le temps été là depuis 25 ans. Ouais. Fait que c'est ça. En même temps, t'avais tellement besoin, je pense, de tout ça pour continuer à ouvrir d'autres portes dans ta vie. Je pense que de rester là-bas, il y avait quelque chose qui... Ben si ça fait changement, ça fait du bien. Pis anyway, je veux dire, avec le gaz que je payais pour venir d'aller rentrer, on va se le dire. On s'en rappelle qu'elle a payé plus de cher, plus cher de gaz que tu bouges, là. Oui. Hé, en parlant de ça, dernier podcast, on était-tu coq à l'onde, quoi? Hé, on s'en est parlé. Je pense qu'on a... Hé, je suis gênée, je vais jamais réécouter ça podcast. Moi non plus. Ah, c'est ça, je l'écoute pas. Oh my God. Ben, on était comme excités en même temps de penser qu'on était peut-être pas si bonnes pour faire ça. Tu sais, en voulant dire, on a eu le micro dans les mains pis on était comme... Juste de s'entendre, c'était comme énervant. Hé, on a dit allô dans le micro pis on a dit, oh mon Dieu, c'est écho. On capotait comme si c'était genre la plus grosse affaire. Mais c'est vrai que c'est bizarre quand t'as jamais mis ça, mettons, là. Non, vraiment. On dirait que ça rend ta voix toute mielleuse. Je sais pas comment, tu sais. Je sais. Tu trouves-tu? Non, c'est vraiment vrai. Ben, je pense que je l'ai dit le dernier podcast, mais on dirait que je pourrais me mettre à chanter. Chanter pis aussi être animatrice à la radio. Est-ce que tu te rappelles, j'avais dit ça, il y a comme un an, je voulais aller à l'école, retourner à l'école pour aller animatrice de radio. Oui. Oui. Pis là, tu fais ça aujourd'hui, c'est déjà. Ben, oui. Ça compense. C'est comme parfait. Oui, c'est ça. C'est comme les... Ah, ça a tellement pas rapport à ce que je veux dire, là. Mais j'ai déjà lu quelque part que, mettons, ah, c'est-tu que ça a pas rapport que les... Mettons, les psychopathes, OK? Il y a genre des... Ferme le micro, Nicole, s'il te plaît. On va couper sa voix. Les psychopathes, mettons, qui... Genre, mettons, à la place d'aller tuer des gens, ils se réorientent, genre, en étant chirurgien. Mais là, c'est comme s'ils qui analysaient leur truc de psychopathe dans ça. Ben, là, c'est pas tant intense, mais toi, c'est genre ça. T'as canalisé ton désir de faire de la radio là-dedans. C'est ça. C'est ça, moi, canalisé? Ben, je sais pas, mais je pense pas que j'ai fait ça, non. Je pense pas. Pour vrai, j'avais pas le temps d'aller à l'école. Ma vie va quand même vite. Je sais pas. Mais tu vas quand même à l'école de photo live, non? Ouais, à distance, mais pour vrai, mon école, c'est de la faire tout court, de la pratiquer, puis de la... Tu sais, là, ça fait plus qu'il y a deux ans que tu l'as fait en plein. C'est la meilleure école pour faire de la photo dans le sens que je fais de tout un peu, nanana. Là, je commence à plus me trouver ma petite niche de photos, mais au début, je fais de tout. C'est l'allaitement, c'est ça. C'est ça, tes photos préférées. Je dis, hey, c'est moi qui aime ça. Toi, c'est tes photos préférées. En tout cas. Hey. C'est une blague. Tu viens de te mettre à dos et trop à l'aide. Ah oui. Non, mais pour vrai, non, mais en tout cas, j'aime vraiment le commercial. J'adore les familles et tout ça, mais j'adore le commercial. Oui. Fait que, bref, c'est ça. Fait que, ouais, non, j'allais à l'école là-dedans, mais j'ai plus le temps. Fait que c'est à distance. Fait que je peux le faire. J'ai mes modules, tout ça, de télécharger. Fait que je peux le faire à mon rythme. Oui. Je peux aller sur le site de l'Institut, faire mes examens à distance puis tout. Fait que c'est vraiment correct de même. Mais non, j'ai pas le temps, moi, d'aller à l'école temps plein avec le... Là, on a la jazette. Hey, il faut parler de ça. On avait dit qu'il y a un changement qui s'est fait. Oui, bien, on a peinturé. C'est tout. On avait parlé qu'on était dans la peinture. Tu te rappelles? J'ai dit, j'avais ça encore dans mes cheveux. Je pense que j'en ai encore. Oui. Bien, finalement, il y a un professionnel qui est venu peinturer la partie... Impossible à faire de notre part, mettons. Oui. C'est comme une mézanine puis il y avait des grandes rampes avec des escaliers en mélamine, genre grise. C'était vraiment laite. Ah, c'était laite. Mais en plus, la mélamine, c'est comme si ça ne se peinturait pas dans ma tête. Dans ma tête, il allait rester grise pour toujours. Ah, mais il a tout sablé. Parce qu'honnêtement, mais de la peinture là-dessus, c'est sûr que ça glissait. C'était illustré comme... Oui, c'est ça. Mais là, c'est fou. Il y avait vraiment fait une belle job. La bâtisse, on dirait, nouvelle complètement. Fait qu'on a tout peinturé. Blanc. Après le retour des vacances, bien là, je ne l'ai jamais dit ici, mais ça va être ça. Les gens, ils seront ici. Anyway, personne qui l'écoute ce podcast-là, c'est pas grave. Puis, bien, retour des vacances, je vais déménager ma boutique en ligne dans cette place-là parce que j'ai une boutique en ligne. Crime. Je ne sais plus quoi dire. C'est ça. Arrête. Mais il faut se le dire, je suis quand même un bon public. Oui, vraiment. À vous, tu ne te écoutes pas drôle. Oui, là, je suis comme à vous, tu en revenais. Non, mais tantôt, quand Dom, il y a juste ouvert la porte-passion, le rideau, il a fait ça. Port, arrêt, crampé. On va se calmer. T'es tellement drôle. T'es pas drôle comme tu ne fais pas des trucs drôles. T'es drôle. Mais oui, t'es drôle aussi, mais t'es drôle, genre. Ah, tu comprends. Tu comprends. Bon, il est parti pour cinq minutes. OK. Oui, fait que, Jansette, on a fait la peinture. Après ça, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a reçu nos plans 3D pour le comptoir. Oui. On a acheté des frigidaire. Oui, puis il reste à savoir comment qu'on va rentrer dans ce comptoir-là. Ah, c'est réglé, finalement. Oui. Ben oui. C'est parce que c'est une petite porte, là. C'est ça, on a reçu le plan 3D. Ah, c'est ça, le plan 3D, puis il n'y avait pas d'ouverture pour aller sur le comptoir. Fait que là, j'étais comme, c'est quoi, il faut sauter sur le comptoir. On fait une roulade, là, comme j'ai du ventre dessus. OK, fait que t'as eu la réponse, finalement. Cool qu'on règle ça pendant le podcast. Super, on est plus efficace. Deux en un. On se parle beaucoup, mais on ne se parle pas d'affaires importantes. Exactement, c'est ça. Puis c'est ça, une étape de plus, on est comme, voir qu'on fait ça, voir qu'elle s'aide nous-mêmes. Ça l'approche. Mais nous, en plus, on est des personnes qu'on veut toujours avoir toutes hier. Tu sais, mettons, quand on a dit qu'on va partir le podcast, on était comme, il faudrait l'enregistrer demain puis le sortir après-demain. Tu sais, c'est tout le temps ça. Fait que là, c'est ça, je pense, qui est très challengeant pour nous deux parce que là-dessus, on est vraiment pareil quand on veut quelque chose. Vraiment. Fait que là, on est tout le temps, OK, ça, il y a un mois d'attente. On voulait ouvrir le 1er août. C'était ça. Bien, au début, c'était ça. Même, je me rappelle quand on a signé pour le bail parce qu'on l'avait eu comme en juin. On voulait ouvrir le 1er juillet. On disait 1er juillet. Puis, il y avait Daniel, l'agent immobilière qui était comme, ben non, les filles. Sérieusement. Mais Daniel, sérieux, ça prend rien, il y a un contour. On est là et on ne sait même pas le 1er septembre si on est capable. C'est fou. Déjà, on est le 25 juillet. Les vacances de la construction sont là. C'est comme si les deux prochaines semaines, en ce moment, il n'y a rien qui bouge. Non. Non. Puis, qu'est-ce que je m'en dirais là-dessus? Mais oui, si on avait ouvert plus tôt et on aurait tellement été dans le jus, toi, avec ton déménagement, la vie va toute s'occuper de gérer les affaires pour qu'on ouvre quand ça va être temps. 100 %. Puis, on voulait donc bien ouvrir pendant la saison forte de Saint-Sauveur. On était comme, la jasette, ça va rouler pendant l'été mais en même temps, veux-tu vraiment ouvrir avec des employés qui ne sont pas 100 % rodés. Nous, qui ne l'est pas encore à 100 % dans un rush d'été à Saint-Sauveur. En plus, c'est rushant, le monde, c'est la principale à Saint-Sauveur. Oui, il peut y avoir le festival. C'est quoi déjà le festival? Pas le festival, mais la fête. La fête cubaine. Cubaine. C'est ça que je pensais, je n'osais pas le dire au cas où que ce n'était pas ça mais c'est ça. Ça, ça apporte beaucoup de gens. On est mis de commencer à l'automne tranquille, faire les dimatchas. Oui. Du café. On va vendre du matcha? Oui. OK. C'est comme du café, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Parce qu'on n'est pas brandé café, mais on veut... Tu n'as pas le choix d'aller. Avoue qu'en 2022, tu es une viveuse de café quand même. Je suis une viveuse de café quand même. C'est inconcevable dans ma tête de rentrer dans une place, un petit comptoir comme ça et qu'il n'y ait pas du fucking bon café. Moi, ça ne se peut pas. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Toutes les personnes que j'en parle sont comme « Ce n'est pas important si ce n'est pas ça, ton corps de place. » Moi, je m'en fous. Mais non, on va juste magasiner à ce temps-là dans une boutique. Pour vrai, il y en a beaucoup maintenant que c'est comme « Vous voulez voir un café? » Oui. C'est tout le temps le meilleur café et tu es comme « Wow, je vais y retourner juste parce que... » Le café me le donne gratuit. Justement, notre amie de Jen qui a une boutique de trucs de bébé, Petiteur et Kanko, vous irez voir si c'est vraiment beau qu'est-ce qu'elle fait. Elle donne du café. Elle donne. Tantôt, j'étais... Tantôt. « Peux-tu venir juste t'acheter un café? » Elle était vraiment... Elle l'a acheté. Elle l'a acheté. « Je pensais qu'elle faisait ça s'en va. » « On va acheter des affaires. Oui, je vais prendre un café puis elle s'en va. » Non, non, mais... C'est vrai que je ferais ça. En fait, avant d'avoir un bébé, je faisais ça aller boire un café avec Jen parce que je n'étais même pas proche d'être mère. C'était juste son café vraiment bon. Oui, il est bon. On va avoir le même. Oui, on va avoir le même. C'est vraiment drôle. C'est vraiment drôle. Je ne peux pas enniffler le même dans le micro. Oui, non, c'est un peu bizarre. On entend tout... Non, arrête. Oui, je ne vais pas le dire. Non, mais moi, je suis full gênée de moucher. Oui, oui. T'as vu l'autre fois. Je ne comprends pas pourquoi je suis de même. Non, mais je ne sais pas pourquoi. Parce qu'en plus, mettons que quelqu'un se mouche devant toi, tu t'es en calée. Moi, je m'en fous bien. Oui, oui. Même moi, moucher devant quelqu'un, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. C'est comme m'étouffer cette semaine qu'on a mangé chez vous et je t'en fous de nuit. Non, attends, il faut le raconter. Je m'en vais dans un kiosque de frédéguime. Je m'en vais acheter genre 65 pédègues. On était trois. Puis genre 46 fucking paquets de radis puis de cocôme puis tout. Ah, j'ai le goût de manger la salade. C'était bon. OK, on mange ça. Fait que là, je m'en vais chercher ça puis on mange finalement les quatre à la table et loyez-le, Joël, y est-le. Fait que là, je ne sais pas trop. Toi et Joël, vous parlez de même comme t'es pas loin. Mais on s'abstinait-tu? Je pense qu'on s'abstinait. Oui, je ne sais pas le dire. Vous étiez en train de vous abstiner les deux fait que vous parliez fort comme non, non, non. Moi, je suis comme entre les deux avec mon bléding puis le genre un grain de bléding qui se ramasse dans mon conduit respiratoire et je pense que je crève. Je suis genre... Puis l'air passe pas. Fait qu'il faut se dire que je touche pas. Je fais aucun bruit. Mais moi, je pensais que si t'en retenais de rire... Mais non, je me retenais pas. Moi, je respirais plus. Est-ce que c'est bon? Et là, les larmes me coulent. Peut-être la morve, là aussi. Je me rappelle plus, mais genre, il n'y a plus rien qui passe. Fait que là, cool, cool, je me tourne vers toi. Je suis juste là. Tu demandes de l'aide. Oui, j'essaie de... Tu me regardes. Tu continues à t'obstiner avec Joël, mais tu me vois. Puis tout est beau. Puis justement, toi, dans ta tête, à ce moment-là, tu te dis... C'est pas vrai. C'est pas de nous insulter parce qu'on s'obstine. Je suis genre... « Tiens, aidez-moi pas la gang, pour vrai, Joël. » Une chance, t'es pas morte de ça, pour vrai, parce que t'aurais pu te menter d'offrir. Aujourd'hui de podcast, t'aurais été drôle dans ce monologue à l'âme. Fait que Harry... Non, pourrais-je pas drôle avec ça. Mais là, finalement, j'ai commencé à tousser. Fait que là, j'ai comme... C'est ça. J'ai toussé. En plus, avec une graine de blé d'ingue, c'est tellement la pire affaire parce qu'on dirait vraiment que c'est dans tes poumons. L'autre jour, elle m'est sortie par le nez, la graine de blé d'ingue. T'as-tu dit? Non, je capotais mes rêves. Mais non! Je l'ai toute... Harry, je te le jure, j'étais avec maman. Je veux pas savoir, ça me donne mal au cœur. Mais non. Hé, tu veux-tu que... Non, vraiment pas. Ah, j'ai toute sentie dans mes sinistres. Arrête. Ben, je sais pas si ça passe par là. Oui, hein? Oui. Imagine si elle sort par ton oeil. Hé, ça se peut! Oui. Ma sœur avait de la morgue qui sortait par son oeil quand elle était jeune, je te le jure. Elle était malade pis elle a pichumé pis elle avait de la morgue par son oeil. Je te le jure, sur la tête, tu lui demanderas. Je te le jure, c'était dégueulasse. À chaque fois qu'elle pichumé, ça faisait... La morgue de deux yeux. J'imagine, Nôme en plus, toute mignonne. Avec une chante. Ton petit bouquin à chumé, sa morgue, ça, c'est fait cute. Mais bref, quand j'ai raconté ça, mais dans le fond, tout s'est bien passé, finalement. J'ai toussé pendant, quoi, 30 minutes. À la fin de ça, j'ai dit, la gang, j'ai failli vraiment mourir comme devant vous. Pis c'était genre... Hein? J'aimerais ça me rappeler sur quoi qu'on s'optionait. C'était sûr, c'était pas un peu. Moi, je m'en rappelle. C'était quoi? On peut-tu dire? Oui. C'était quoi? Attends, c'était l'employé. Un employé, finalement... C'était quoi? Déjà au Sanchez, il y a un employé, c'est la fille de Guylaine Tremblay qui travaille là. Oui, pis là, je me disais, ah, c'est juste parce que, ah, il était pas fin. Ben oui, non, moi, je prends pas de côté dans cette histoire-là. Bref, fait que là, c'était ça, c'était genre, c'était l'employé, c'est la fille de Guylaine Tremblay pis c'était genre... Je comprenais pas, c'était quoi le lien avec la personne. On avait pas de lien, je pense. C'était juste comme, il disait ça de même, pis toi, t'étais comme, ah, de quoi tu parles? C'était genre, c'était comme... C'est drôle là-dedans, c'est que, sérieux, j'ai failli... T'as fait mourir, Même Éloi à côté de moi, j'ai jamais caché, lui. Je me regardais, qu'est-ce qu'il a fait? Elle est bleue un peu. Non. C'est un manque d'air. Non, mais en tout cas, c'était drôle. Fait que bref, j'ai compté ça à ma mère, j'en vais de vite parce que je riais bien trop, j'étais comme, j'étais vraiment en train de me trouver, personne a vu, pis on était juste quatre, on était pas 65, genre personne. Pourquoi j'ai dit 65 deux fois aujourd'hui? J'ai dit que les blédingues, je vais aller voir après. Moi, je vais aller voir tout de suite, ça va être... Ça va être drôle. Pendant ce temps-là, je vais compter, je l'ai dit à ma mère, pis c'est-tu ce qu'elle m'a dit? Hum, elle m'a dit, tout après moi, elle dit, t'es conduite dans ta gorge, j'ai de quoi? Parce qu'elle dit, depuis t'es jeune, que toute la bouffe passe par là, tu t'étouffes tout le temps. Je suis comme, arrête, ma mère. Elle dit, non, elle dit, t'avais failli mourir quand t'avais quatre ans. Elle me dit ça. J'avais avalé un bacon. Complet. Ah! Mais oui. Mais t'es pas dans mon conduite respiratoire, Attends, c'est pas ton naturopathe aussi qui t'a dit ça? Oui, tu t'es relié à ma gorge. Mettons que t'es fatiguée. Je n'ai plus de voix. Toi, t'es relié à ma gorge. C'est bizarre. Peut-être un jour, c'est ça, ça va être mal. On struggle de vieillesse, ma gorge. Fait que là, t'as avalé un bacon. 65, c'est ça qu'on faisait là. Oui, je sais. Fais attention à nous, on passe gros du coq à l'onde, on s'excuse vraiment. On va finir par se gérer. Mais peut-être qu'on devrait se faire un orage, une to-do list, puis là, quand on a dit un sujet. Attends, je pense que j'allais sécher pour un de vos anges gardiens. Ils n'arrêteront pas d'envoyer l'ange numéro 65. OK. On s'excuse pour ça. C'est juste que nous, on aime ça, ces affaires-là. Oui, je suis sûre qu'il y a des gens qui aiment ça aussi. À un moment donné, on va faire venir un astrologue. OK, c'est bizarre. Ben, c'est pas bizarre de passer à zéro. Ah! Arrête! J'aime pas quand tu fais ça, c'est tout la drama. L'ange numéro 65 symbolise l'amour que vous recevez de votre foyer et de votre famille. Tout comme l'ange numéro 56. Ah, c'est inversé, c'est drôle. C'est votre plus grand trésor dans la vie, alors assurez-vous de le protéger, ta famille et les gens. Ben, je le sais déjà. Ah, c'est bizarre. Ça fait longtemps que je le sais ça. Mais là, c'est ça qui me fait rire de le nourrir parce qu'il y a des tétouffes et de lui montrer votre appréciation. Mais ça n'avait plus rapport avec le blé d'un. Le foyer et la famille. OK. Je m'en fous. C'est ton poids. Je le savais déjà. C'est bien de te dire de ne pas oublier ta famille et ton poids. Non, tu sais comment je suis. Ah oui, t'es comme gossante. T'es vraiment gossante. Pine soul hier. Quand j'ai dit ça, c'est arrivé. J'ai jamais eu autant d'engagement. Sérieux, tout le monde répondait moi aussi. Pine soul. Oui. C'est quoi avec Pine soul? Ben, hier, j'ai fait, ben mon foyer, j'en prends soin de toi. Elle vient, tu sais, on parle du cacalande, Pine soul. De quoi? Non, mais ça m'a fait penser à ça. Je pensais que t'allais catcher hier. Mon story avec mon Pine soul. non, j'ai pas catché. Puis en plus, quand j'ai vu ça, j'étais genre, bon, check la, là. Ah, c'est couché dans le divan avec les doudous. La maison, c'était bonne, on était trop bien. C'est vrai, ça sentit ça. C'est la journée dans la maison. J'étais genre. Mais c'est vrai qu'il sent fucking bon. Même moi, j'en dirais encore. Ben, va catcher. Arrête de nous renifler des oreilles. OK, passe. OK, on revient dans deux minutes. Tu reviens, moi je t'attends. J'ai peur de renifler pour pas déranger. Pour pas déranger, t'es comme une petite mamie, là, tu sais, les mamies, on est de retour. Les mamies veulent jamais déranger, là. Ben oui, j'essaie. J'essaie que je suis de même. Tu vas tellement être de même, ça va être l'eau. Botox, s'il vous plaît. J'ai déjà une mamie. OK. Ouais, fait que sinon, ça va ton été. Tu t'amuses. Ouais, moi je voulais que tu racontes le fait que ça avait l'air trop cool. Ouais, le fait que c'était fou. C'était malade, malade dans la tête. C'était comme, c'était une expérience vraiment pas rapport. On a une amie, dans le fond, c'est ton amie aussi. Matt Lang Music. On l'aime. Il est bon, sérieux. Ouais, oui, il est vraiment bon, mais il savait, dans le fond, qu'il y a une chanson qui s'appelle Beautiful Crazy. C'est la chanson à moi pis Joël. Pis il est bien amie avec Joël aussi, c'est comme notre couple d'amis, Alex pis Matt. C'est clairement pas moi son couple d'amis. Non, t'es notre... Pourquoi je me tourne pour rire? T'as peur de déranger. Ah, t'es ton couple d'amis. Ouais, c'est ça. Fait que là, lui, dans le fond, il fait de la music country, nanana. Fait que là, au fait qu'il ouvrait pour insister connes. Il ouvrait pour Lou Combs, qui est comme un chanteur country, genre dans les top chanteur country international. Il est vraiment, vraiment, new country. J'aime pas ça dire country. On dirait que je suis genre country. J'aime mieux dire country. Pis c'est la scène bizarre, mais en tout cas, c'est ça. Mais les deux mots que t'as dit, t'es pareil. Non, check. Country ou country. Ah, c'est country. Le monde disait ça. Country. Non? Ben non, parce que c'est un mot en anglais, je pense. C'est quoi le mot français? Country. C'est quoi le mot français? c'est pas un pays. Ah, ben non, une sorte de musique, c'est pas... Ben non, c'est pas un... Non, mais dans... Non, il n'y a pas de français pour le hip-hop, ils disent pas genre hop-hip en français. Ce serait bon ça? On dirait qu'ils pensent. Ils changent pas le mot quand c'est français. Fait que bref, c'était du country, puis là, c'était bon. Luke Combs dit, il était là. Ouais, pis dans le fun, il nous a offert d'aller backstage avec lui pour tout le show. Mais t'sais comme, mettons moi, être backstage à Justin Bieber ou à Luke Combs, c'était comme le même deal, fait que je capotais ben vraiment. Fait que tu veux que Luke Combs te fasse un enfant de bord? Euh! Non. Ah, c'est parce que, t'sais, ouais, c'est parce que Luke Combs, mettons, je le trouve pas genre attirant. Justin Bieber, oui. Je sais pas, je serais capable d'avoir une relation sexuelle avec Luke Combs. S'il chante une chanson. Peut-être s'il chante en même temps. Mais sinon, non. Ah, il est tellement cute, là, t'as même pas idée comment il est mignon. Mais en tout cas, bref, c'est ça. Fait que là, on était backstage avec lui, pis backstage, j'étais vraiment genre, mettons, il y avait l'équipe Mateline, l'équipe Luke Combs, c'était vraiment fucké. Pis là, mettons, on arrive là-bas, pis moi, je m'attendais pas à voir Luke Combs backstage, t'sais, les artistes de même, dans ma tête, mettons, ils vont être dans leur bus tout le long. T'es même pas proche d'eux, mais non, c'est ça. On voyait comme tous ses boss, c'était malade, son boss, il était tout blanc, il était marqué avec la plaque genre Tennessee. C'était fucking hot. C'est fou. Pis, ouais, c'était fou, raide. Pis là, on arrive où est-ce qu'on mange, pis c'est genre le château Frontenac qui font la bouffe, là, c'est fucking bon, mais c'est comme un genre de buffet. Il y avait tellement d'affaires fucking bonnes, là, moi pis je l'ai capoté. J'ai vu, ça avait l'air vraiment hot. Ouais, c'était vraiment bon. Ouais. On se met à manger, pis je me fais juste me retourner, pis genre Luke Combs, il est comme à un mètre de moi, pis il mange son dîner, genre. Pis là, genre son équipe de gars, là, qui sont tous à côté, pis ils font de la choux, genre vraiment soft, là. Vraiment, genre comme si c'était toi qui étais à côté, pis qui bouffait avec tes amis, là. C'était vraiment, c'était fucké la proximité qu'on avait avec eux, pis toute la journée, mettons, à chaque fois qu'on était assis, ben, il était juste à côté, ou un moment donné. Il vivait sa vie, genre, le pain de chill, à côté. Pis genre, je suis pas full groupie, t'sais, comme il y a pas. Non, c'est vrai que tu l'es pas. T'sais, mettons, à part Justin Bieber, les gens m'impressionnent pas facilement, comme toi. pisse dans ces culs-là, t'es pas Justin. Ah fuck. Faut exciter. On sait pas si c'était, peut-être que c'était, en tout cas. Vas-y, continue. C'était méchant que j'ai dit, les gens m'impressionnent pas facilement, mais c'est pas ça. Non, c'est que t'es pas facile à impressionner, pour vrai. Ben, c'est que je considère que c'est des humains comme tout le monde, mais pas ces gens. T'sais, comme lui, j'étais comme, m'attendais pas à ça. c'est ça. Pis là, ben c'est ça, toute la journée, même un gars de son équipe qui vient me voir, pis là, il me dit, ah, c'est-tu, j'ai eu l'air conne, check me, je t'avais pas dit, je pense. Le gars, il vient me voir, pis là, il me demande en anglais, sais-tu à quelle heure les portes ouvrent? Fait que là, je suis comme, hé, non, aucune idée. Mais là, moi, dans ma tête, lui, il était juste assis à côté de Luke, fait que je suis comme, je vais trouver une information, pis je vais aller dire. Je me pense moins bonne, fait que là, je trouve l'information, pis je m'en vais dire, mais là, sur mon sel, j'y monte l'heure, pis c'est écrit 18 heures. Mais t'sais, en anglais, c'est pas 18 heures, j'ai dit, ah, ça l'ouvre à 16. Mais là, genre, je me fourre en même temps, pis lui, j'y monte, mais sûrement qu'il comprend, genre, que 18, c'est 6 heures, en tout cas, je sais pas. Mais là, il part à rire, pis là, Lou qui me regarde, pis là, j'ai dit, six, six, pis là, il dit, thank you very much. Là, j'étais genre, impossible que Luke, comme, vienne de me regarder les yeux, pis de me dire, thank you very much. J'étais dit, j'ai l'air d'une bébé lala, mais genre, je me chiais dessus, ben raide, je capotais. Moi, j'ai ri, quand tu m'as texté, elle rit, genre, pour l'intense, pis tu dis, le com's mange à côté de moi, tu capotais. Je capotais, mais c'est parce qu'on dirait que j'avais personne, t'sais, comme l'amour que j'ai pour cet artiste-là, on dirait que je la partage, t'sais, t'aimes pas tant le country, on dirait que j'ai pas tant d'amis que je peux te dire, à part Alex qui était avec moi, mettait là. Ouais, c'est ça. J'avais, fallait que je le dise, pis j'étais comme, je veux pas garder ça avec moi, les deux personnes à qui je le dirais sont là, fait que c'est plate, genre, je sais pas. Ouais, non, c'est ça. Ouais, fait que là, j'étais textée, pis là, tu devais juste être genre, Non, non, t'étais trop cute, t'étais drôle. T'étais trop contente, t'étais cute. Ben ouais, pis là, après, en tout cas, il était juste à côté de nous toute la journée, c'était fucké, pis là, un moment donné, Matt, il dit, viens voir, ils ont ouvert les gates, pis c'est vraiment impressionnant, impressionnant, que genre les gens... À la quantité de monde qu'il y a, il y avait quoi, 80 000? Presque 100 000 qu'on dit, là, c'était 80, je sais pas, dans ce coin-là, mais c'était la plus grande foule devant qui, Lou, qui avait joué, fait que c'était vraiment... T'imagines? Ouais, c'est fou, c'est big, ouais. Pis là, en tout cas, là, on entend, Lou, 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 là, on est comme, OK, ils sont... Mais là, finalement, Lou, il était juste à côté de nous sur le stage, pis là, c'est ça, là, il passe devant nous avec une bière, genre, qui est ouverte pour shotgunner, pis là, il dit genre... Ah, je veux pas dire en anglais, parce que j'ai peur de le dire, t'es pas bien. Puis là, ça va être drôle. Il dit, gotta give them what they want. Ah, t'as fait son accent à Lou. Donc, pareil. Ben non, t'es sérieuse. Ah, je pensais que c'était ça. Je voulais juste le dire, let, faut pas que c'est ça. Ah, c'est ça drôle. Je fais tout le temps assez, moi, toi, quand je parle en anglais. C'est ridiculé, ça, pour pas... Je fais une danse en un temps de pari, comme ça, c'est drôle, mais dans le fond, je suis juste vraiment chiée. Tu sais pas qu'est-ce que tu dis. Exact. Sixteen. Sixteen. Cali. Elle veut dire que les gens six heures... Sixteen years old. Sixteen years old. Croquette de poulet, ça, il va falloir le dire, parce qu'on dit souvent. Un moment donné, on racontera pour prendre ça. Croquette de poulet, c'est drôle. On va laisser ça. Je pense qu'on est petit peu de suite. OK, parfait. Fait que continue. Fait que là, il s'en va juste devant le stage, devant nous, puis là, il est devant le monde, pas devant nous. Nous, on est en arrière. Il fait un shotgun de sa bière, puis là, le monde capote, puis là, il passe devant nous, puis là, il est crampé. Mais c'est fucké, parce que c'est tellement... Elle est fucélante depuis tout à l'heure. Oui. Même je braille. Oui. Mais non, mais c'est fucké. C'est l'artiste de ma vie, ce gars-là. Puis il y a tellement une grosse signification avec Joël que j'aime trop. Fait que c'était fou. Puis là, mettons, sur le stage, on voulait le voir rentrer sur le stage. Fait qu'on est comme encore backstage, mais un peu surélevé dans une genre de cage, comme une... OK. Surélevé, là, je sais pas. Puis tu vois toutes les... Mais c'est comme un lift, non? Oui, c'est ça. C'est ça le mot chercher, oui, un lift. Chercher, c'est ça. Genre pas un mot. Fait que c'est ça. Puis... Oui. Juste, genre, voir tous ces musiciens rentrer sur le stage. Puis c'est une grosse team, là. Oui, on dirait, genre, une production de fucké, là. Mais on dirait qu'ils arrivent tous, genre, au combat, genre, puis c'est fucké. Oui. Puis tous, genre, synchronisés. Je sais pas, là, l'ambiance quand il... Ah, man, je capotais. Puis là, après, tout le show, je te dis, puis genre, tu sais, je savais que j'étais enceinte à ce moment-là. Fait que je buvais pas, mais j'ai tellement apprécié de ne pas boire parce que j'ai tellement écouté, genre, chacune des paroles, chacune des mots qu'il a dit. J'ai tellement vécu ce show-là, là. C'était fou. Oui. C'était le plus beau show de ma vie, puis pour vrai, ça avait pas rapport. C'est ça, c'est que tu l'as vécu comme un peu comme le public dans le sens que t'as vu l'extérieur, t'as vu le show, mais tu l'as vraiment vécu inside aussi. Oui, puis sérieux, j'ai dit à Joël, genre, une fois que Lou qui était sous stage, j'étais comme... On dirait que ça me fait rien de le voir parce que Chris, il a passé à journée à côté de nous. C'était comme plus genre... Oui. Non, je comprends. Il a vécu sa vie, là, comme un moment normal. Puis toute son équipe était tellement... Les gens étaient tellement fins puis c'était tout genre des cow-boys, là. C'était tellement hot, là. Ah, c'était malade. En plus, t'aimes ça. Oui. Puis tu sais, des moments de même, là, qui étaient comme... What the fuck? Qu'est-ce que je fais? Genre, pourquoi je suis là? Pourquoi je suis là? C'est quoi le rapport? Exact. Pourquoi je vis ça? Tu le vis, puis tu sais pas si tu vas le revivre. Fait que tu le vis à fond dans ce temps-là. Quand tu sais pas si demain tu peux revivre ça, on dirait que t'es comme... Ah, je suis en ligne dedans. Jamais je vais vivre ça. Tu sais, je veux dire, je suis zéro dans ce domaine-là, dans la musique, puis tout, zéro, zéro. Non, c'est ça. C'est vraiment à cause de mon amie qui est trop gentille. Ouais. Puis toi, mettons, t'en as-tu déjà vécu un moment comme ça qui était genre... Qu'est-ce que je fais? Pourquoi que ça m'arrive? Ouais, j'en ai déjà vécu. En fait, ma vie, c'est ça, moi. Pourquoi ça m'arrive? Partout où je me retrouve tout le temps, je suis comme... Pourquoi je suis là, moi? C'est vrai que je suis un peu de même. Comme avec mon chapeau Jacquemus. C'est con, là. Puis, on était au festival, je ne sais plus lequel, au Métro-Métro, je pense. Ah, t'arrêtais pas de dire... Puis les gens n'arrêtaient pas de me dire, ah, ton chapeau, trop beau, non, t'es belle avec ton chapeau. Moi, au lieu de faire comme, hey, merci, thanks, j'étais comme, c'est Alain de me le donner. On dirait que je n'étais pas capable de prendre le crédit. Puis j'étais genre, je suis où, moi, pour avoir un chapeau de même? T'sais, c'était con, mais je suis le même tout le temps. Avoue que je suis comme ça. Oui, ça décrit vraiment bien ta personne. Je mets cinq posteurs partout où je suis tout le temps. Fait que ma vie... Tu ne devrais tellement pas en plus, là. Genre, je veux dire, à la base, tu l'aimais fucking ce chapeau-là. Je ne t'aurais pas acheté un fucking chapeau qui t'a te pactoué, là. Ben oui, je l'aimais. Non, je l'aimais, mais j'étais comme, je ne vaux pas ça, moi, dans un chapeau. Tu comprends? Non, mais c'est niaiseur, mais c'est con, là. Mais partout dans ma vie, souvent, je vais être à des endroits, je vais faire des trucs, puis je me dis tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oh, que je vis ça, là. Que ce soit des shoots pour des compagnies, que ce soit des trucs que je vis, honnêtement, c'est vraiment ça. Mais en même temps, je pense que la vie est plus belle si tu le perçois de cette façon-là que si tu penses toujours que tu es à... Tu sais, que tu es à ta place, puis que tu es à ta place, puis que tu ne prends rien. Tu prends tout pour acquis, genre. Oui, moi, je ne prends rien. Personne de vrai. Moi, je ne prends rien pour acquis. Oui, c'est vrai. C'est mieux de même, je pense. Oui. Mais tu es peut-être dans l'extrême, par contre. Bien, quand même, là. On va voir un chien se promener. Il n'y a pas de chance que je sois tout le temps. Pourquoi? Je vis ça, le chien. Il est trop beau. Oh, mon Dieu. C'est drôle parce que, pour vrai, des fois, je peux aller dans une ville que je ne suis jamais allée, puis ça va être dans un village, un vieux quelque chose. M'entend, je ne sais pas moi. Un vieux Chambly. M'entend, je suis déjà allée. M'entend, je vais aller pour la première fois. C'est sûr que je vais trouver de quoi. D'insane, genre là-dedans. Ah, j'ai ça la bote. Mais c'est la bote. Oui. C'est mieux de même. C'est vraiment mieux de même. C'est le bonheur facile. Un peu. Puis, oui, j'ai déjà vécu des trucs, par exemple, que c'est comme un peu dans, pas dans l'extrême, mais dans le sens qui est un peu comme toi. Deux fois, c'était deux spectacles d'humour. En fait, c'était vraiment séparé. Il y a genre 3-4 ans qu'ils séparaient les deux événements. Ça fait que ce n'est pas en tout le même. La première fois, je ne sais pas quelle heure je l'avais. J'étais quand même jeune. Ça fait que j'avais comme 13-14 ans. J'étais au début de mon secondaire. Puis, on allait à une soirée à Beaumont. C'était tous les humoristes qui se réunissaient ensemble. C'était genre une soirée vraiment cool. C'est un spectacle. Oui, c'est un spectacle du mot. Puis, il était vraiment beaucoup. Puis, c'était tous des humoristes qu'on connaît, tu sais, cool, le fun. Puis, ça fait genre des années qu'ils font ça. Ça fait qu'on s'en allait là. Puis là, bien, dans ce temps-là, j'avais un chum. C'était mon premier chum au secondaire. Puis là, son père vient nous voir dans le sol. Puis, il dit, « Hey, montez en haut dans le garage. On a une surprise pour vous. » Fait que là, nous, on est comme, « Ah, trop cool. » On monte. T'sais, imagine moi, là, genre. En ce moment, j'ai 25 ans. Imagine quand j'avais 14. Là, je monte. J'arrive en haut dans le garage. Il y a un esti d'alligataur à terre. Un alligator? Oui, c'est ça. Un vrai. Oui. Couché dans le garage. De quoi tu parles? Je te joue sur ma vie. J'aurais fait brûler le garage. Non, moi, j'étais là. C'était comme tout dans la vie. Moi, j'aurais eu peur. J'étais un peu comme Éloi. J'aime ça, les affaires de même. Les bébites, là. Oui. Les bébites, en fait. Pas toutes les bébites. Les reptiles. Non, en tout cas. Fait que là, c'est ça. Fait que là, je vois ça à terre, couché sur le ciment. Il ne bouge pas, là. Là, je suis moi, tout de suite. C'est-tu un vrai de même? Fait que là, « Oui, c'est un vrai Harry, nanana. » Je suis comme, « Mais voyons donc, tu sais. » Je capotais. Et là, je vois un humoriste qu'on connaît foule. Puis là, je suis genre, « Allô? » Là, je suis genre, « Mon qui est là, lui tout. » Je le reconnais, là. Ben oui. Oui, mais je le reconnais tout de suite. Là, je suis genre, « Allô? » Là, je suis genre, « Qu'est-ce qu'il fait avec un alligator? » C'est quoi qu'on vit en ce moment? C'est donc bien besoin, oui. Genre, c'est quoi cette affaire-là? Puis là, il y a un autre monsieur, puis c'est genre un hypnotiseur. Quoi? Oui. Il faisait la pratique dans le garage. Nous, dans le fond, c'était vraiment fucké. La pratique pour le show, mettons. Le cousin du père à mon petit chum dans ce temps-là. Ben, en tout cas, il était genre en production de ce show-là. Fait que bref, il a dit, « Venez, vous pratiquez dans le garage. » Fait qu'il faisait comme une pratique. Il y avait l'humoriste qui faisait son show. Puis en même temps, il y avait genre l'hypnotiseur qui devait hypnotiser l'alligator à faire du truc. Oui. C'était genre fucké un peu. C'était comme un show de cirque. OK. En tout cas. Mais c'était drôle. Hé, je ne te restrais tellement pas ça, un alligator. Ben, ça avait l'air maché, là. Ça ne peut pas parler, là. Il l'endormait. Il ne peut pas dire, « Oui, je suis là. » Mais je ne sais pas trop, là. En tout cas, je savais longtemps, là, mais tu sais, ma mémoire était un petit peu floue. Bref, je me rappelle que ça, ça m'a genre… Puis là, après ça, j'étais arrivée au show. Puis là, on arrivait comme avec eux. Tu sais, qu'on arrivait en même temps. Fait que là, on pouvait passer. Tu sais, on était comme… C'était hot, là. « VIP, les gens. » C'était cool. Puis là, il y avait plein d'autres humoristes qui étaient dans la même zone que nous. Puis j'étais comme, « Faut voir que je suis là en ce moment. » Puis moi, l'alligator, je l'ai vu tout à l'heure, genre, je le connais. Tu comprends? J'ai eu une relation avec. Même combat, là, l'alligator puis le com, si on avait créé une relation. C'était la même affaire. C'est ça. Je l'ai vu vivre. Je l'ai vu se pratiquer, genre. Au début, t'es pas si bon. J'ai devenu bon. Puis là, moi, j'ai vu son cheminement pendant ce temps-là. Fait que ça, je me rappelle encore que je me sentais, genre, hot, là. Ouais, j'étais comme, « Je suis là. » Ah, je comprends. Fait qu'il y a eu ça. Surtout à 13-14 ans, là, t'es genre... Ouais, mais pour vrai, je le vivrais aujourd'hui puis je serais son nom-même aussi. Ouais? Ouais. C'est juste que là, je ferais un story. Non, c'est vrai, j'ai pas fait des stories. Après ça, il y a eu un autre événement avec un autre humoriste qui ressemble vraiment à ça. Ça, c'était vraiment différent, mais c'était drôle aussi. Je me sentais un peu de la même façon. Puis, on était... Attends, j'essaie d'expliquer. C'était... C'était genre 4 ans après. Je pense que j'avais genre 17 de quoi de même. Ouais, c'est ça. Puis là, on s'en allait voir un show d'humour. C'était au Palace de Grimby. Puis, on avait tout l'après-midi. Il faisait vraiment beau. Il était genre l'heure du dîner. On était en train de dîner. Puis, on est ma cousine puis moi. Puis là, son père vient nous voir puis il dit... Ouais, vous viendrez nous joindre dans la piscine? On est tous dans la piscine, là, c'est le party, là. Là, on est comme... OK, super. Puis là, nous, on arrive, on met nos petits maillots. Oui, oui, oui. On est toutes contentes. On va se baigner. Puis, l'humoriste en question, est-ce qu'on s'en allait voir le show et dans la fucking piscine? Non. Puis, il fait le party. Nous, on est genre... Pourquoi personne ne nous l'a dit que comme on vivait ça aujourd'hui qu'on se baignait avec l'humoriste puis après, on s'en allait voir le show? Fait que là, nous, on trouve ça trop cool. Fait que là, on va se baigner. Puis, tu sais, 7 ans, on dirait que... Je sais pas. À 17 ans, tu cherches un peu l'identité. Fait que là, on était comme... Il est froid. Puis, on se chopait. C'est sûr, c'est sûr. Fait que là, il est là. On se baigne. C'est cool. On joue à Marco Polo puis tout. C'était vraiment cool. Avec. Oui. Non, non, c'était vraiment votre. Oui. Et là, après ça, sa famille arrive. Allez, ses parents arrivent puis sont comme... Hé, on va aller souper. Est-ce que vous avez un resto pour nous à nous suggérer? Fait qu'on est comme... Ben, classique. Ma maison. Ma maison. Elle est super chelou. Je pensais que c'était ça que tu as dit. Non, c'est pas ça. C'est l'ambroise. Non. C'était pas au décembre du... Ah, mais c'est ça. C'était l'année à Adamo puis Sandric. En tout cas, c'était là. Je me rappelle. C'était en bord du décembre. Moi, j'étais avec Adamo. Moi, j'étais avec Adamo. Moi, je suis sûre. Mais eux, en tout cas, ils étaient venus faire leur sortie. Mais toi, t'étais pas... Mais c'était pas... Nous, tu sais, c'était pas encore... Je sais qu'Adamo puis Sandric en faisaient beaucoup ensemble. Mais moi, j'en faisais plus avec LP. Tu sais, c'était pas comme tout le monde d'inviter. C'était vraiment... On gérait nos sorties de bord. Je sais pas si c'est qui qui se gérait à Adamo. C'était genre des duos. Oui, c'est ça. Oui, mais admettons, c'était genre l'ami à LP qui gérait nos tournées de bord. OK, décidée. Ça fait que c'était pas... Bien, sûrement dans le Nord, vous autres, plus. Non, on a fait beaucoup de... On a fait Sherbrooke. On a fait... On a fait une place qui est pas d'allure. Genre des... Des... Loins, là. Dins. Des petits villages, là. Ah, OK. Je pensais que c'était une ville d'un... Non, non, non. Qui est d'un... Ah, je sais pas pourquoi j'ai dit d'un, d'un, non. Mais j'essayais de voir, là, d'un, là, je te laissais. C'est quoi ça? Je sais pas, je sais pas. Je me rappelle plus c'est quoi, Fudge. J'aimerais ça me rappeler. C'était loin, là. C'était genre 4 heures de route, là. Oui. Pour aller faire ça. Oui. Juste t'es saoulée dans un bar. Oui, mais on était payés. Mais genre, tu sais, au début... Ah, OK. Ah, vous étiez payés pour les sorties de bar? Oui, au début... Ah, je savais pas. C'était comme les premiers contrats payants que j'ai fait vraiment avec Instagram, puis... Oui, c'était moins in, au début. Oui. C'était moins ça. L'influence était moins là, je pense, un peu. Oui, bien, il y en avait déjà du monde qui faisait ça puis qui vivait de ça, mais, mettons, après O'Day, c'était comme le premier après O'Day qu'il y avait Instagram, puis, tu sais, on avait pas d'agence non plus, fait qu'on n'était pas comme direct à faire des collabs en sortant, comme là, mettons, ils sont signés avec l'agence puis ils ont déjà des commanditaires puis des... C'est ça. Mais, tu sais quoi, c'est ça, quand tu venais de sortir d'O'Day, en tout cas, moi, tu sais, j'étais... À ce temps-là, j'avais 21 ans puis, genre, je voulais juste faire ça le party, fait que... T'étais pas de mère, là, tu changeais pas des couches de marde encore. Non, j'étais vraiment loin d'une mère qui changeait de la marde, vraiment, vraiment. Aïe! Attends, faut juste finir sur mon histoire, parce qu'on fait tout le temps ça. Oui, je sais. Mais on est même dans la vie, toi, puis moi. On parle de tout puis de rien. Oui, je sais. Puis là, c'est ça. Fait que je continue mon histoire, mais je veux juste plugger avant boule chinoise en parlant de mère, là, puis tout. Oui. On parle tantôt de ça. Maudit d'affaires. Fait que c'est ça. Fait que là, bon, pour continuer, là, je dis... Ben, je sais pas si c'est moi. Je dis. En tout cas, quelqu'un dans la gang, on dit Saint-Ambaise. Fait que là, cool. Faut pas que je nomme le nom, là. J'essaie de pas d'amener. Non, c'est tough, on dirait. Fait que là, Maurice en question, est comme, ben, venez. Là, nous, on est genre... Ah, au moins, on va aller... Puis là, nous, c'est notre ville, Granby, là, tu comprends? Ben oui. Puis là, nous, on sort dans notre ville, on risque d'avoir nos amis de l'école. Oh! C'est con. Tu sais, au secondaire, comment que c'est? Ben oui, c'est sûr, t'étais hot. Fait que là, on s'en va, là. On saute. Puis là, il nous fait presque le show, déjà, dans le sens que c'est tellement drôle. Puis tu sais, moi, je suis vraiment un public facile. Fait que tout ce qu'il disait, moi, crampé en deux, là, tout le temps, tu sais. Puis ses parents sont drôles comme lui, pareil. Fait que là, c'était cool. Fait que là... C'est ça, le fun. Et là, il nous dit... Il nous annonce, source, puis le drama queen en moi arrive. Vous pouvez le mettre dans ma loge. Le nous. Ah, on est dans une loge. Oh, my God, malade. Là, on est genre, yeah, trop cool. Non. Ça passe de Granby, là. Je te jure, la loge, là, c'est genre... Ah non, je peux pas dire ça. C'est méchant. Mais c'est pas une loge, genre, full belle, mettons. OK. Mais non, mais dans les petites villes, je veux dire, c'est pas une petite. À Hollywood, là. À la loge. Ah, non, je sais. Je sais, je comprends. Mais c'est drôle que tu disais ça, parce qu'à un moment donné, je suis allée avec Matt et Alec, justement. Genre, je pense que c'était à St-Thérèse. C'est ça, quand c'est des petites places. Oui, c'est vraiment petits. Puis tu sais, c'est pas nouveau, là. C'est des vieilles salles. Fait que c'est comme... On dirait loge, ça sonne tellement fancy, mais genre... Ben, c'est ça. Puis là, il y a genre des boules autour du miroir, mais il y en a genre 15 qui sont brûlées. Il y en a deux qui marchent. C'est genre... Oui, mais non. On ne pensait pas que c'était ça. Fait que bref, c'est ça. Puis là, après ça, il fait son show. Nous, on a des places que lui, il nous avait donné les billets. OK. Donc là, on est assis tous ensemble, ses parents, puis tout. Fait qu'on est comme une couple, là. Je ne sais plus combien. Puis là, il plug notre ville. Il plug nos affaires. Puis il fait des jokes avec nous. Genre, c'est vraiment hot. Il fait des jokes avec son père. Non, non, non. C'était vraiment hot, oui, vraiment. Puis là, Manet, il dit genre... En tout cas, il dit à Saint-Paul, passer la journée-là, c'est plein de mouches, plein de niaises. Puis on est genre... C'est chez nous. Ah non. Fait que c'est ça que j'ai vécu. C'est hot. C'est pas si nice, mais tu en veux dire, moi, c'était cool, là. Mais oui, c'est pas... C'est ça, mais... Tu sais, c'est pas nécessairement les... Comment je dirais... Comment je dirais... Je ne sais pas. Il n'y a pas un palier, je pense. Non, c'est ça. C'est juste des affaires que tu ne vivras pas une autre fois ou que les chances sont minces que tu revives plus, peu importe genre le niveau. avouent que c'est vraiment ça. Mais c'est fou, là, hein? Tu sais, à quel point tu te dis que ce gars-là, mettons, il est déjà dans la ville. Moi, c'est ça qui me fait paniquer. Genre, mettons, Loukans, il était là genre à 11h le matin puis il attendait. Mais c'est sûr qu'il est là puis qu'il attend. Mais dans ma tête, moi, il n'est pas là puis il attend, il s'en vient genre en jet privé. Il s'en vient en jet privé, genre... Il n'y a pas de travail avant ça, dans le fond. Exactement. Même affaire pour l'humoriste, c'est quoi les chances qu'il soit en train de se baigner deux heures avant le show. C'est bizarre de dire ça. Exact, puis qu'il prend une petite bière, là, puis genre, pas de stress, mais on va faire un show. Mais tu sais, comme... Puis lui, mettons, je ne sais pas, son show était à 19h, mais lui, sa job commence genre à... Tu sais, comme... C'est vraiment un punch in, punch out. Il sort après, puis c'est comme, OK, terminé, ma job est faite. Tu sais, c'est ça qui est quand même weird que nous, on n'a pas cette impression-là. Tu sais, moi, dans ma tête, ça a changé, là. Mais quand j'étais plus jeune, moi, dans ma tête, un humoriste, ça devait être drôle. Oui. 100 % de son temps. Oui, ben oui. Oui, oui. Vraiment. Oui, ben non. Est-ce que ça te faisait ça aussi? Genre, moi, ça me faisait ça au primaire. Les profs. Je pensais qu'ils dormaient à l'école. Moi, dans ma tête, les profs, c'était un prof. Oui, mais tout le monde. Tu sais, il y a comme une partie de ton cerveau qui est dysfonnée. Je me suis étouffée entre autres, toi, s'il te plaît. Vraiment. Merci de me rosser. Ben non, Harry, je n'ai jamais pensé que les profs dormaient à l'école. Pas dormaient, mais mettons. Non, mais je me rassure. Aïe, attends. Un midi, elle nous avait fait un spécial, la prof. À ce moment, on ne voit plus ça. Je pense que c'est genre même plus le droit, mais elle nous avait amené dîner chez elle. Oui, moi aussi, il faisait ça. Je rentrais dans son char, on allait au Subway. Ben, avoue que c'est fucké. Tu es comme, je vois ma prof sur un autre angle. Moi, je voyais, j'en savais, celle dans son évier, puis j'étais genre, elle a une vie, genre, c'est quoi qu'elle fait? C'est con, mais c'est vraiment ça. Des fois, on ne va pas l'enverser du décor. Oui, non. C'est vraiment un bon exemple parce que c'est vraiment ça. Puis la vie d'Instagram, c'est ça aussi. Maintenant, c'est vraiment ça. Mais je pense que ça dépend quand même de chaque personne. Oui, ça dépend comment tu consommes ton Instagram parce que, c'est droit, j'ai une discussion avec Géla là-dessus. Puis tu sais, comme des fois, les gens, ils disent genre, il faudrait qu'Instagram, genre, on fasse des... Je ne sais pas quoi. Je ne parle pas, mais il faut être mal. Je ne sais pas croire l'effort d'affaires sur moi. C'est ton bébé qui parle. Oui, c'est ça. Mon cerveau, il est équipé à faire autre chose. Genre construire un humain. Deux, mais c'est correct. Prêt de dire que j'en ai deux, honnêtement, je te le donne. Je te le donne la deuxième. J'espère. J'espère. Je ne m'en fous pas, mais je m'en fous. Oui. C'est même assez pour ça. Oui. Fait que, ce que je disais, oui, on disait, tu sais, mettons, parce qu'il y a tellement du monde qui... Elle me viole après. Je te compte de quoi que j'ai fait. Ce n'est pas si drôle. Je te raconte plus en toi dans le tour. Pourquoi? Je racontais. Ce n'est pas drôle, mais c'était drôle sur le moment. Quand tu me connais un peu, tu fais... Mais vas-y. Là, je nous gosse. On nous gosse. Je ne sais plus. C'est quoi je disais. Moi aussi, je nous gosse. Tu disais avec Joël qu'Instagram, ce n'est pas vraiment pas important. On avait cette conversation-là l'autre jour, puis je disais, c'est quand même pertinent, mais bon, ça dépend. C'est qu'il y a des gens qui consomment et qui montent sur Instagram différemment. Mettons, moi, quand je monte sur Instagram, ce n'est jamais beau et liché, mettons. Moi, Instagram, pour moi, c'est plus la réalité. Quand tu dis Instagram, il y a un backstage qui n'est pas vraiment ce que tu montes, moi, je n'accurite pas avec ça parce que je suis comme... Oui, ma vaisselle n'est pas faite des fois et mon linge n'est pas plié, sauf que des fois, je le monte aussi. Tu ne le caches pas. Tu ne le caches pas. Non, c'est ça. Il n'y a rien. Attends, je vais finir. Attends, je vais finir. J'ai craché dans le micro. Mais il y a un mais quand même à ça. Oh non, il ne marche pas plus. Oui, mais je veux dire, il y a juste des affaires que tu ne montes pas parce que ce n'est crissement pas pertinent de savoir que moi et mon chum, on s'est chicané parce qu'il n'a pas rincé son lavabo de poils en se rasant. C'était ça, moi, mon mais. Dans le sens que, des fois, il y a des gens qui vont se comparer à cette vie-là. Mettons que toi, tu dis qu'elle n'est pas lichée. Mais pour une personne, ça va l'être parce que de ta petite famille, ça va bien. Ton moral est toujours à 100 % presque sur les réseaux dans le sens que, justement, tu ne vas pas te filmer pendant que tu viens de te pogner. C'est un exemple, mais il y a des semaines où est-ce que tu as trouvé ça plus difficile comme qu'on a tous des semaines plus tôt. Ça, les gens ne savent pas. Ils ne savent pas. Je suis tannée. Pourquoi on ne sait jamais quoi dire quand on dit ça? Je ne sais pas. Les gens ne savent pas. Ah, c'est parce qu'on n'a dit notre nœud. Parce que quand tu dis nœud, les gens ne savent. Il faut que les gens sachent. Mais si je parle de même, tu vas me dire. Il faut que les gens sachent ou qu'ils savent? Il faut qu'ils savent. Je pense que ça n'existe même pas. Non, ça n'existe pas. Je ne sais pas. Sachez-le. Dites-nous-les, quelqu'un. Quelqu'un, dis-nous-les! Oui. Mais donc, tu as raison pour ça. C'est vrai que tu as raison. Sauf qu'en même temps, je trouve que des fois, il y a des gens qui vont utiliser et c'est vraiment correct d'utiliser Instagram de la façon que tu veux, dans le sens qu'ils vont utiliser Instagram plus de façon artistique. Oui. Oui, puis non, parce que tu es quand même de même dans la vie. Ton contenu, qu'est-ce que tu mets? Tu aimes ça quand c'est beau, mais tu es de même dans ta vie aussi. Je ne sais pas si tu comprends. Oui, tu as raison. C'est vrai. C'est pas... Mais tu sais, il y a vraiment des gens que c'est vraiment artistique, next level, puis que c'est full liché. Mais tu sais, je ne veux pas me dire des affaires. Mais avoue que des close friends, souvent, ça va tromper, mettons. Tu sais, les close friends, quand tu es genre quelqu'un qui connaît Instagram, tu vois son close friend, tu es comme... Oui. Oui. Oui, si les gens voyaient ça. Oui, c'est ça. Mais ça, je trouve que oui. Ça, il y a un backstage que des fois, genre, c'était comme... Il ne faudrait pas que les gens savent ça. Il ne faudrait pas que les gens comprennent, ils voient ce qui se passe. Il ne faut pas oublier. Puis c'est drôle, j'ai fait un story hier à propos de ça. Je suis comme, il ne faut tellement pas oublier, on ne peut pas se comparer. Le nombre de fois que les gens m'ont dit ton fils, il est parfait. On dirait qu'il écoute tout le temps. Oui, mais c'est sûr que je ne vais pas avoir le premier réflexe de filmer Éloi pendant qu'il pète une crise de bacon en terre pour un petit chou d'amour. Je sais, mais après, je ne sais pas. Mon réflexe, ce n'est pas de faire comme « Si, je vais le filmer. » Tu comprends? C'est genre, je vais aller le voir et je vais parler. Éloi, il est vraiment hot. Il est malade. C'est comme si c'est un enfant. Il va apprendre des affaires et il va avoir des périodes plus tough. Oui, exact. Puis je ne vais pas l'exposer publiquement devant des gens de même. Non. Ce n'est pas de montrer juste le beau aussi. À un moment donné, c'est qu'il faut filtrer, je pense, ce qui est important. Oui, mais tu sais, il y a des... Tu sais, comme tu l'abordes quand même, ça, de dire qu'Éloi, il y a des passes et comme ce n'est pas tout le temps facile, tu le dis. Mais oui, c'est un enfant qui s'en fait. Il y a vraiment des comptes Instagram que c'est littéralement pour faire rêver et je ne pense pas que c'est mauvais en soi. Il y a des gens qui doivent trouver du réconfort là-dedans, que ça soit beau et parfait et tout. Mais moi, c'est-tu que ça me tape ses l'air? Je ne suis pas capable. Moi, c'est une journée de même. Je suis comme... Pour vrai, te calculer ta décoration de table avec ton outfit de bébé et tant mieux si ça te rend vraiment heureuse. Tu dois te faire qu'est-ce que tu veux. Mais moi, je parle pour moi. C'est que ça vient me chercher jusqu'à dans le cul. Je comprends, mais moi, je ne suis pas de même. Moi, je regarde... Mais moi, c'est parce que je regarde la photo. Mais oui, mais là, c'est toujours ça. Moi, c'est les photos. Mais toi, tu vas t'en foutre. Ça ne va pas venir te chercher. Tu vas faire « Ah, belle la photo d'Athée, tu vas passer à autre chose. » Moi, je ne suis pas « Là, là, t'as fait de match. » Ça va me frustrer. Ça va venir me chercher vraiment. Surtout si je suis enceinte de deux humains. Surtout si je suis enceinte d'un humain. Merci. Petite lettre. Harry, vraiment, on en a parlé au dernier podcast, c'est vraiment sorcière. Puis là, elle n'arrête pas de dire que j'ai deux bébés, un gars et une fille. Puis là, on s'en va à l'écho ensemble à remplacer elle parce qu'elle vaut mis sa vie live. Mais je pense que t'es trop niaisée. Oui, ça va être un bébé puis ça va être un gars. C'est tout. Oui, donc on ne va pas s'obstiner. Oui, donc mine de rien, ça fait déjà une heure qu'on parle, je pense. Non. Oui. Mais est-ce qu'on peut parler juste des boules chinoises avant puis après, on prend des appels? Oui, OK, parfait. Est-ce que tu te rends compte qu'au premier podcast, on s'est trompé de nom? Ben, elle a dit-le parce que j'ai peur de me trouver. Non, dis-le, ça va être drôle. Go. Moi, je le sais. Elle a dit go avec ça, tu t'en regardes. Go. Faut qu'on s'appelle. T'es bonne. C'est vraiment ça. Ah, j'ai eu peur par un instant. Tu m'as regardé avec un estudant. Tu sais, j'ai vu faire ça. Genre, c'était trop pire. Oui. Fait que là, tes boules chinoises ça va comment pour vrai? Ah, honnêtement, c'est pas un mythe. Quand t'accouches, tu pisses dans tes culottes tout le temps. Fait que là, j'étais comme crime. C'était pas tant prévu qu'on ait un bébé là, 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 là. Fait que moi, dans ma tête, j'avais encore du temps de penser que j'allais travailler mon plancher pelvien. Ah, ben non. Hé, des fois, je ne sais rien faire pipi puis j'essaie d'arrêter mon pipi puis je ne suis pas capable. Mais pourquoi tu veux l'arrêter? Ben, pour voir si mon muscle fonctionne. OK. Pour être capable de me retenir après quand je tousse. Parce que là... Hé, ça, c'est de la merde. Mais moi, c'est quand je ris puis honnêtement, on va se le dire, je ris tout le temps. Est-ce que je me tiens devant les gens, je suis excusée. Ben oui. T'sais, non, je sais, je comprends rien. La petite goutte qui arrive. Ah! Ouais. Fait que, ouais, j'ai mis des boules chinoises. Mais c'est pas facile cette affaire-là. Je ne savais pas comment... Je ne savais pas comment forcer pour les garder dans ma noun. Ben, moi, on m'avait dit qu'il fallait... Mais en fond, c'est con, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on t'avait dit? On m'avait dit, fais comme si un bleuait, genre. Mais en fond, on s'en fout, c'est un bleuait ou n'importe quoi d'autre. Ou une autre boule. Une autre boule, ouais. C'est ça, dans le fond. Sachant que c'est un bleuait, je veux plus le garder. Tu sais, comme là, je suis sûre que tu le fais, tu forces pour garder... Non, mais quand elle t'a dit je ne sais pas comment faire, je l'ai faite. Oui, mais moi aussi, je sais comment le faire, mettons, en ce moment. Mais retenir. Oui, puis là, retenir. Puis en plus, c'est un peu lourd, celle que j'ai achetée. C'est lourd, là. Il y a comme un aimant dans le fait. Oui, un aimant. On dirait vraiment un petit kettlebell, là. C'est comme un aimant qui tient vers le sol. C'est sûr que c'est magnétique, dans le fond. Ça tient vers le goût. Avec la gravité, Jean? Je ne sais pas. Mais il y a vraiment de quoi dedans qui fait que c'est lourd. Puis je sais, c'est du travail. Oui, c'est fou. Le l'autre jour, j'ai gardé une heure, j'étais comme, je vais être raquée du vagin. Mais une heure, puis est-ce que tu peux t'asseoir, Jean? Bien, c'est parce que quand tu es assise, ça ne travaille pas. Non, c'est ça. Ils disent de mettre ça en t'entraînant, en fait, pour maximiser. C'est fou, hein? Je ne sais pas s'ils disent ça, mais j'ai déjà entendu ça. On ne connaît rien. Oubliez pas. Est-ce qu'on l'avait dit? On ne connaît rien. On ne connaît rien. Mon connaissance générale sont avec une grosse 0 sur 100. Mais on aime ça dire des affaires et se prendre au sérieux. Moi, je ne déroge pas de ça. Ah, sac, c'est bon, ça. Je suis drôle quand je me prends au sérieux. Oui, mais en fait, tu te prends au sérieux, les gens, toi, qui te connaissent, non, pas tant. Jamais. Même quand je me fâche, le monde rit. Éloi, y compris. Ah, c'est-tu tellement. Je suis fâchée, Loire, là. Genre, mais non, t'es pas fâchée. T'es même pas fâchée avec cette face-là. C'est vraiment drôle. Bébé. Allô, Loire. Il va peut-être être en train de ramasser un peu. Un jour, on va l'amener avec nous. Ah, mon Dieu, ça serait tellement drôle. Mais il est bien plus intelligent que nous. C'est-tu mon père? Les gens, ils ne se seraient pas prêts à y. Ça serait tellement drôle, là. Non, mais c'est vraiment un bride, cet enfant-là. Mais oui, mais oui. Il est tellement intelligent. Il se rappelle des détails qui n'ont pas rapport pour son âge. Il connaît ses formes. Même moi, je ne connais pas mes formes. Il connaît toutes. Il connaît ses couleurs, même pas un ennemi. Mais non. Puis là, il connaît les mélanges de couleurs. Non. Oui, je te jure. Il m'a dit, maman, si on mélange toutes les couleurs, ça donne brun. Je suis comme, ah oui? Oui, il m'a dit ça. Je le savais, parce que c'est vrai que quand tu mélanges une couleur. C'est moi. Non, ma garderie, elle prend une grosse affaire. C'est éducatif, mais voir que c'est ça, je le trouve quand même cool. Voir qu'il s'en rappelle. J'ai un petit parti pris quand même pour mon enfant. Moi, avec. C'est moi qui voulais accoucher, mais c'est correct. Non, mais il est spécial. Vraiment. Oui. Vraiment. Ah, t'es désir de même. Qu'est-ce que tu fais ça? Bon, t'es pas catchy. Il fait 60 ans. Non, mais c'est que je ne voyais plus ton nez avec le micro. Puis là, c'était comme juste tes deux petits yeux. C'était lettre. C'est la première fois qu'il y a eu loin à rencontrer Alan. C'était à la boutique Petite Week-end, justement, on était là. Non, mais oui, c'est la première fois que tu le voyais, je pense. Oui. Mais oui, c'était la première fois. C'est ça. C'est prêt pour me faire peur. Puis t'es allé dans le garderobe, puis il faisait ça. Puis là, t'avais tellement peur. Puis pas un peu, les gens, on aurait dû un enfant possédé. Mais il y avait ça. Mais lui, il est catché, qu'il me faisait peur, fait qu'il me le refaisait tout le temps. Mais il n'était pas vieux, là, dans ce temps-là, genre un an et demi, à peu près. Ça fait presque deux ans qu'il te fait ça, puis qu'il te fait peur, puis qu'il aime ça encore aujourd'hui. J'ai peur. Oui. Il aime vraiment ça. Puis vous étiez parties ensemble, main dans la main, c'était cute. Ah oui, il voulait aller voir Joël. Oui, il disait, j'allais voir le monsieur. Bye, maman. Il disait ça. Oh, t'es mignon. L'amour, l'amour. Il savait qu'on allait s'amuser. Oui. Oui, fait qu'on a vraiment papoté. Papoté? C'est-tu cuisiné, c'est papoté ou c'est pas? Je ne sais pas. On a trop parlé. Placoté, peut-être. Placoté, c'est ça, le mot. Fait que là, on pourrait aller prendre les appels du public. Qu'est-ce qu'il en passe? Ce serait cool le moment donné qu'on reçoive vraiment les appels de même, puis que là, on entend genre Roger Bontemps parler dans le micro. Oui, dans le fond, puis là, il parle. Nous, il faudrait genre pas rire. Ça serait vraiment hot. Je ferais juste rire. Ça serait le fun qu'il s'appelle Roger aussi. C'est ma préférée. Attends, là. Tu veux-tu commencer à lire ou je commence? Non, vas-y. J'haïs ça, moi, lire. Je suis gênée parce que je me sens comme au primaire quand je lisais mes histoires. Je m'en disais de quoi? Quoi? Je m'en disais pour ça que je ne bois pas d'eau. J'ai encore envie parce que je suis allée faire pipi tantôt. Check l'eau que j'ai bu. Je ne suis même pas sûre que tu as bu une gorge, honnêtement. J'en ai bu beaucoup. Depuis tantôt, avoue, je n'ai bu au moins. Mais Harry, ton verre, il n'était pas plus que plein tantôt. Ton verre, il n'est même pas au trois quarts. Oh mon Dieu, tu n'as pas bu beaucoup d'eau. Tu n'as même pas apporté ta bouteille d'eau. Oui. Prochain podcast, non, ta bouteille d'eau que je t'ai achetée. J'ai essayé de m'acheter une bouteille d'eau pour que... On en reparlera parce qu'elle est plus grosse que ça. Elle parle de ma consommation d'eau. Oui. Je veux juste régler ton problème de fucking rétention. À matin, ma rétention d'eau, je n'ai pas pu mettre mes bagues. Je ne faisais pas. Je ne faisais pas. C'est sûr qu'il y a des effets négatifs à faire tout le temps dans la rétention d'eau. C'est sûr que ce n'est pas positif. Pour vrai, je n'ai aucune affaire à dire qui est positive dans la rétention d'eau. Tu peux-tu en boire de l'eau? Je vais me fâcher. Prends soin de toi, maudite affaire. Oui, calme. Calme pendant que j'ai la... Il faut t'aille finir ton verre d'eau pendant que j'ai la question. OK, vas-y. Bon. Salut les filles. Ça fait six ans que je suis avec mon chum. On a eu des hauts et des bas comme tout le monde, mais je suis pas mal certaine que c'est l'homme de ma vie. On habite à Québec. Oui, on s'est rencontrés au cégep. J'ai terminé ma technique pour être infirmière et j'ai commencé à travailler à l'hôpital pendant que mon chum faisait son bac et sa maîtrise en génie forestier. Ah, c'est quoi ce génie forestier? Je sais pas. Ben, c'est sûr qu'il est genre intelligent dans la forêt. C'est tout. Non, mais génie forestier. Il connaît les champignons ou quoi? Il connaît tout, c'est sûr. Là, il a fini à l'hiver et a commencé à chercher une job depuis. La semaine passée, il s'est fait offrir un gros poste dans une compagnie qui le visait. Il était super content. Ça vient avec un gros salaire, des super potentiels d'avancement et des bons challenges professionnels. Le hic, c'est que c'est en Abitibi. C'est sûr, je le savais. J'allais le caller. Ben oui, c'est sûr. La forêt, la boue, en Abitibi, c'est pas là qu'il y a des beaux chevrailles. Non, ça a un petit. Mais tu peux aller planter des arbres, je pense. Oui, il y en a qui font ça. Ils plantent des petits arbres en Abitibi. Oh my God, pauvre fille. Je suis une fille de Québec et je suis vraiment contente infirmière, mettons. C'est tellement tough. Tu sais, t'es tellement, quand tu commences en soins d'infirmière, t'es tellement bousculée d'un département à l'autre. T'es tellement pas un horaire stable. Fait que quand tu trouves ton équipe que t'aimes, en même temps... T'avais travaillé dans les hôpitaux? Non. T'as fait des études. Oui, un stage, mais comme on connaissait un peu comment... Oui, c'est ça. T'as fait des stages. Ben, j'ai fait mon DAP en soins d'infirmière, mais mettons, on faisait des stages, on savait comment ça fonctionnait après. C'est ça. Il me semblait qu'il y avait quelque chose. En même temps, j'ai vu le superté dans sa carrière, mais je serais vraiment triste de laisser la mienne. Effectivement, on s'en est parlé un peu, mais on arrive dans un impasse assez rapidement. Pour l'instant, il est allé trois semaines et est revenu une fin de semaine... une fin de semaine là-dedans. C'est pas quelque chose de soutenable pour notre couple et j'ai l'impression que si je lui demande de rester avec Québec, il va éventuellement m'en vouloir. Oui, je comprends. Et même moi, je ne suis pas certaine que je serais confortable de lui demander sans me sentir mal moi-même. Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Est-ce que c'est moi qui s'attache trop à mon milieu? Est-ce que je devrais accepter une nouvelle aventure pour le bien de mon couple en espérant que ça me revienne un jour? Merci des conseils. J'ai hâte d'écouter tous vos podcasts. C'est sûr qu'on va être différente ou je ne sais pas. Peut-être pareil. Ben, vas-y. Ben, moi, je suis quand même une personne qui est nomade dans le sens que, on l'a vu, je suis partie de Bromont pour la Saint-Sauce. C'est un gros move. Ça m'a fait peur, mais je l'ai fait. Moi, dans la vie, j'ai vraiment ce dicton-là. On a vraiment juste une vie à vivre en ce moment dans la vie où est-ce qu'on est. Non, moi, j'irais vraiment à sa place. J'irais en Abitibi. J'en vois que tu vas passer à côté de ça pour rester dans ton confort, rester à Québec. Je comprends qu'on est bien dans notre confort et dans notre milieu de travail, mettons. Mais pour... Elle dit que c'est l'homme de sa vie, mettons, moi, c'est sûr, je déménage à 100 %. Puis je m'en vais en Abitibi puis, je veux dire, elle peut redescendre à Québec, voir ses amis de temps en temps puis ses anciens collègues. Il faudrait qu'on sait que c'est combien de temps à l'Abitibi-Québec? J'ai aucune idée. C'est à côté. Je pense que c'est 30 minutes. Attends. Pour moi, c'est sûr, c'est pas loin. Non, toi, tu vas faire tes styles. Moi, je fais à Québec. Mes cils? Oui, c'est style. Moi, j'avais des cils. Tu vas faire tes traitements. Oh my God, OK, c'est vraiment loin. En tout cas, c'est genre... C'est 7 heures. C'est genre à 7 heures d'ici. Fait que je sais pas si c'est où de Québec, mais ça doit être très loin. Moi, mettons, OK, Joël, c'est l'amour de ma vie. Je le sais. Il s'en va travailler en Afghanistan. Je le suis. C'est sûr, certain. Je le prends tout. Puis je le suis. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Mais il y a aussi, je pense, le... En nom a dit qu'il est allé trois semaines, qu'il est revenu une fin de semaine puis ça ne fonctionne pas qu'il soit là-bas. Parce que, tu sais, mettons, je vois mes parents. Mon père travaillait à l'extérieur toute sa vie puis il revenait ici puis il retournait puis il revenait. Ça a fonctionné pendant un bout, là. Fait que, tu sais, tu sais jamais qu'est-ce qui peut arriver la vie aussi. Fait que ça se peut qu'il garde pas cet emploi-là toute sa vie ou ça se peut qu'il soit muté à une autre place. On sait pas. Fait qu'il y aurait peut-être le potentiel de l'essayer, mais elle a dit que ça fonctionnait pas fait qu'on peut arrêter de parler de ça. Moi, je pense que... Tu sais, c'est ta... La ville, elle vient de Québec, là. Elle est née, là. Je comprends tes amis puis tout, là. Mais moi, honnêtement, l'amour de ma vie qui est mon chum, qui est le père de Mio et de Deli et de Cowboy et de Grouchard et de Petit Chat, il s'en va n'importe où dans le monde en ce moment. Je suis, c'est sûr. Impossible. Mais non, c'est sûr. Même si j'abandonne tout, je suis, c'est sûr. Moi, je suis mon chum n'importe où aussi. Il faudrait le dire, là. J'ai pas de chum. C'est ça, la joke. Mais cette joke-là, ça fait combien d'années? Je la fais? Ça fait au moins 10 ans. Deux ans et demi? 10 ans. J'étais jeune. Mais pour vrai, ça fait deux ans et demi que je fais cette blague-là puis tout le monde rit à chaque fois. Parce que je la plug tout le temps dans les malaises un peu. Fait que le monde rit de malaises, genre. Moi, je commence à arrêter de la rire, de mettre ben en attaque ce matin-là. Je t'en fais plus non plus. J'ai vrai qu'elle rit encore. Je l'ai recalée pour le polon. C'est vrai qu'elle rit encore. Mais moi, c'est vrai que toi. À chaque fois que je la plug, c'est drôle. On dit que c'est malaisant. Tu sais, le monde qui chiale, mon chum, il s'est pas ramassé hier. Moi, j'ai mon chum. C'est vrai que c'est drôle. Oui, je suis comme... Parce qu'à un moment donné, tu veux que je dise quoi? Vous êtes six à parler de mon chum. Je suis comme... Dans le fond, on aimerait aussi hier. Dans le fond, toi, t'aimerais ça que ton chum laisse traîner. Si y en a pas. Je sais pas. Je sais pas, je rends bien. T'es rendu bien. Puis imagine, tu rencontres un chum qui doit déménager en Abitibi puis tu tombes en amour avec puis tu penses que l'amour est ta vie qu'il faut qu'il crée son cœur dans Abitibi. Qu'est-ce que tu fais là? C'est sûr que je le suis pas. J'avoue. Mais honnêtement, j'ai dit tantôt, je l'ai subi. En ce moment, avec la vie que j'ai, que je suis bien, que je suis... Tu sais, avoue, on est proche, on a la jasette. Je suis trop bien. Le gars qui arrive dans ma vie qui va me faire changer de ville pour être aussi loin, mettons, t'as un appel. Ouais, je sais, mais Ottawa, t'as un Ontario. Fait que... Que je disais. Le gars qui va te faire changer de ville, il est pas prêt de... Et il faut qu'il soit... Il faut qu'il soit... Ou il faut qu'il soit pilote d'avion. Comme ça, bien, il peut faire les lifts. Non, non, je niaise. Mais honnêtement, c'est une joke. Je suis conne. Ouais, t'es vraiment conne. Imagine. C'est fucking drôle. C'est vraiment drôle. Moi, ça me fait penser à Christian Grey, ça. Il débarque avec son écot de terre. Fait que... Ouais, je suis trop... C'est vraiment drôle en ce moment, là. Si tu te demandes à les gens pour le savoir. Taille! Non, mais c'est pas chien, là. C'est juste qu'hier, il y a un gars qui était à un souper en même place que toi et il pilote d'avion, mais il n'y a rien. Non, non, exactement. C'est juste drôle. C'est drôle que t'aides ça. Non, c'est drôle. Non, mais avoue que c'est... Dans le meilleur des mondes, moi, c'est ça qu'il faut. Oui. C'est un peu... Peut-être que je rêve grand des fois dans la vie, mais c'est pas grave. Mais moi, en même temps, l'avion, là, ouf. Hark. Il y a beaucoup de monde qui meurt, hein? Dans les avions. Beaucoup. Ah, j'ai eu l'avion. Faudrait que j'aille me faire être méchée. OK, mais là, on n'a pas réglé son problème, la fille, la pauvre petite. OK, moi, je déménage. Non, attends. Je suis infirmière à Québec, dans ma ville. Je déménage. Déménage-tu, toi? Toi, oui. Ben oui, moi, hier, je déménage. Joël, il part, je part. C'est juste tellement indépendante. Il va falloir vraiment que... Ben oui, mais Harry, c'est parce que là, t'es pas à la même place qu'elle. Elle, ça fait six ans qu'elle est avec. Ouf, oui. Non, vraiment. Elle sera pas des enfants avec ses collègues de travail. Non, c'est sûr. Tu bâtis pas. Puis tu sais, je pense que aussitôt que tu vas prendre une décision, tu vas avoir pris une décision puis ça va être la bonne. Oui, c'est ça. Tu vas faire le move ou pas puis ça va être... Tu sais, mettons que t'es pas prête, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose que t'es pas prête à laisser... Tu sais, mettons que t'es pas prête à déménager là-bas pour lui, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose entre toi puis moi, c'est de même, je le vois puis je sais pas que t'es trop raide, mais mettons que je suis pas prête à suivre Joël demain matin ou qu'il part, bien je me poserai des questions par rapport à la relation. Oui, c'est ça. 100 %. Moi, c'est difficile en ce moment de me poser des questions sur la relation. Peut-être que j'ai la misère à établir une réponse, mais oui, à sa place, je déménage. À ma place, je déménage pas. Fait que... Oui. Moi, à sa place, je déménage puis si je veux vraiment pas déménager puis je suis comme non, je peux pas déménager là-bas, je remets en question. Vraiment. La relation. 100 % d'accord. Fait que là... Ah, next. C'est moi. Oui, oui, oui. On en fait-tu juste un autre? Parce que ça fait beaucoup de temps qu'on parle, les gens, ou je sais pas. Ça fait vraiment longtemps qu'on parle. Ton écho, en plus, il faut partir. OK. Attends un peu. Attends, je vais... Non, je peux pas les lire, mais juste les débuts, genre, pour prendre une bonne. Je peux pas laisser un silence et un me parle au pire, non? Je sais pas. Qu'est-ce que je veux dire? C'est mal. Ben, raconte-nous. Qu'est-ce que tu fais, là? Je sais pas. Attends, la question. Attends, OK, on va prendre elle de voir. Je voulais prendre les débuts pour laquelle. OK. C'est bon. C'est sûr que tu me niais dans ce moment. OK, on va prendre elle. Salut, les filles. C'est sûr qu'elle me niaise. OK. Pourquoi j'ai goudré en ce moment? Moi, je sais pourquoi t'as goudré, mais vas-y. Pourquoi? Hein? Ah ouais, là, l'idée, ta question. OK. Besoin de votre aide ici. On est là. Je viens d'obtenir mon titre de CPA. Là, je te laisse devenir. C'est quoi? Comptable agré. Ah, il y a eu 10 milliards, tu savais? OK. C'est ça. Comptable professionnel agré. T'es bonne. Les appels qui me donnent le plus d'anxiété sur la planète. Merci. Merci, c'est vrai. C'est toi qui y fais, en plus, sa chance. OK. On y va. Et je commence donc à travailler dans ce domaine tout en commençant une maîtrise en fiscalité. Oh my God. Une personne intelligente ici, là. Elle est bonne. C'est bonne. C'est pas ça. En fiscalité. OK. Mes études et mon travail sont vraiment très exigeants et c'est vraiment important pour moi d'exceller dans tout ce que j'entreprends. Alors... Pauve que cote. Ça te parle. C'est une fille que je m'aime pas. Oui. Alors, je me mets beaucoup de pression et je passe tout mon temps au travail et à étudier. Je suis en général assez stressée, alors le soir... Oui, c'est une fille. On écrivait un E, stressé. OK. Je suis en général assez stressée, alors le soir, j'aime prendre de long bain. Environ deux heures. Ici, c'est comme à la Nice. Ah, ben non, deux heures, je fond, là. Non, tu ratatine sûrement pas mal. Oui. Mon ventre, il a gargouillé. T'as-tu entendu? Non. OK. En écoutant mes télés... Il faut que j'arrête de parler pendant le message et on va les comprendre. OK, j'arrête. Je me ferme tout de suite. OK, je vais recommencer celle-là. Je suis en général assez stressée, alors le soir, j'aime prendre de long bain. Environ deux heures. En écoutant mes téléréalités préférées. Selling Sunset, Love is Blind, The Ultimatum. Puis là, il y en a plein d'autres. Moi, elle écoute des affaires légers. Tu sais, je veux le sérieux. Je sais pas. Je pourrais pas dire. Je connais pas les émissions. Selling Sunset, tu connais pas les émissions. Je te jure que non. Voyons, j'ai jamais vu ça de ma vie. Moi non plus, mais je sais c'est quoi parce que tout le monde en parle tout le temps. Sur les Instagram, non? Jamais, je t'ai dit. Ça m'aide à me relaxer et à chèter d'un de mon cerveau qui n'arrête pas toute la journée. L'affaire, c'est que j'habite en condo avec mon chum depuis un peu plus d'un an. Ça va en général super bien. Mais il trouve qu'on ne passe pas assez de temps ensemble. Il m'a dit qu'il sentait qu'on devenait de plus en plus qu'au look. Il aimerait que le soir, on fasse plus de trucs ensemble, mais on dirait que j'ai juste pas l'énergie. Le soir, je suis brûlée. Ça me fait la peine parce que je l'aime vraiment et je veux pas le perdre. La fin de semaine, on passe vraiment plus de temps ensemble. On fait des soirées, on voit des amis, on fait notre prêpe de la semaine, mais il voudrait plus de temps d'égalité encore. J'essaie de lui expliquer que ma carrière est vraiment importante pour moi, mais que je tiens à lui vraiment aussi. Je sais pas trop quoi faire. Comment vous faites pour trouver l'équilibre entre vos projets et vos relations amoureuses? J'allais dire son nom, j'ai comme pas continué. Fait que voilà. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut que tu travailles continuellement. Mets-toi, mettons, ce serait plus tes relations amicales. Comment t'entretiens ça? Parce que ton job, t'es inexistant. Merci de me le rappeler. Je le disais avant que tu le disais. Mais là, si tu y allais pas le dire, tu me disais que tu trouvais plus ça drôle. Je vais plus le dire. Oui, non, je pense que c'est vraiment quelque chose que tu veux retravailler et retravailler et retravailler, mais c'est vraiment... Moi, je suis vraiment l'opposé de toi dans le sens que je vais vraiment prioriser ma vie en dehors du travail avant de prioriser mon travail, ce qui fait que des fois, je suis vraiment dans la marde, mais que je suis heureuse. Bien, je sais pas comment le dire, mais moi, j'ai besoin de ça. J'ai absolument nécessité de genre décrocher puis de comme... Si un lundi matin, ça fait le pas, bien, ça fait le pas puis genre, je me donne le droit que ça fait le pas puis c'est vraiment, vraiment la chose la plus importante. Toi, t'es bonne pour remettre au lendemain dans le sens que tu vas te dire ma santé mentale ou physique, peu importe, est là. Puis c'est plus important que le travail. Mais c'est qu'après, si j'accumule puis je regarde ça dans moi puis c'est juste, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Puis à un moment donné, je suis sur le cul pendant trois mois puis c'est là... Puis c'est ça m'est arrivé là de genre... De pousser la boucle. Oui, oui, oui. Puis après, j'avais l'impression d'être littéralement genre dépression là. J'étais genre... Oui. Il fallait, je me convaincre qu'aujourd'hui, ça allait être une belle journée puis que j'ai... Tu sais comme... On dirait que ça, mettons, me rendre là, je peux plus. Je peux plus. Je peux plus. Puis tu sais, en ayant mes hauts, la maison, tout ça, j'ai pas l'énergie de me rendre jusque là. Non, c'est ça. Je sais pas pourquoi on est dérogé jusque là. Mais la flamme avec ton chum... À vous, on dérape aujourd'hui. Mais la flamme avec ton chum puis les plaisirs de la vie, je pense tout le temps que ça doit être malade d'être passionnée par son emploi tant que ça. Ça doit vraiment être cool parce que tu dois aimer ton F à 5, mettons, mais je dirais que pour ma part, la vie, c'est plus qu'un F à 5. C'est au-delà de ça. Mettons toi, Joël, il te demande ça. Mettons, il te dit on fait pas ses trucs ensemble le soir. Mais ça, c'est parce que tu n'arriveras pas. Ça n'arrivera jamais pour le dire. Il va gamer au pays, il va être content. Non, non, mais je n'ai rien avec ça, Joël. Non. Non, tu n'arriveras pas. Il va gamer, il va être content. Chris, elle me loge enfin, est-ce que tu es? Oui, toi, c'est cette partie-là qui, pour toi, c'est facile. Oui, pour moi, c'est vraiment facile. Décroche de ta job. Décroche le soir. Oui, le soir, décroche. Oui. Puis mets-toi des restrictions. Oui. Puis comme trouve, même si tu adores ton emploi puis c'est full important puis si tu es carriériste, genre, je comprends, mais comme à un moment donné. Puis aussi, pour vrai, là, mettons, moi, je l'ai faite, mais pousse à bout. Encore aujourd'hui, je commence à apprendre de ça, mais je me suis vraiment poussée à bout. Mais moi, je suis work alcoolique dans le sens que c'est vraiment pas tant... On ne dit pas work alcoolique. Ben oui, c'est work alcoolique. Je te jure sur ma vie que je disais work alcoolique puis le monde, il me disait tout le temps, c'est pas ça. Ben non, work alcoolique, c'est genre, tu travailles brosse à brosse? Ben non, je ne suis pas sur la brosse, mais... Ben non, work alcoolique. Mais j'ai tout le temps dit work alcoolique. Je te jure, puis le monde me reprenait work alcoolique, puis j'étais comme... Tu me fais douter, mais non, je ne suis pas mal sûr que non. Je vais googler. Work alcoolique. On peut-tu demander de l'aide à une colle? Colique. Quoi, Nicole? Work alcoolique. C'est work alcoolique. Work alcoolique. Work alcoolique. Work alcoolique. Work alcoolique. Bref, moi, j'avais entendu ça depuis que je suis jeune, j'entends ces termes-là, de gens qui font plus que 40 heures semaine, puis tout, puis c'est un work alcoolique. Mais genre, moi, c'était pas ça. C'était plus que je dépendais de mon travail pour être bien. Je commence à apprendre ça, dans le sens que je dépendais de ça pour être bien. C'est vraiment intense, mais c'était vraiment rendu ça. Puis ça fait comme presque trois ans que je roulais là-dessus. Puis tu sais, je dis je roulais là-dessus, mais tu sais, je dormais combien de temps pour vrai? Quatre heures par nuit, même pas, il y a des nuits vraiment que je faisais du trois heures par nuit, puis que je fonctionnais le jour au café, puis j'étais genre sur une adrénaline. C'est un peu ton échappatoire de travailler beaucoup. C'est un échappatoire exactement qui faisait en sorte que je me sentais comblée là-dedans, fait que j'étais comme en train de réparer dans ma tête la personne brisée que j'étais, puis tout ça, mais là, on n'ira pas là-dedans. Mais non, c'est ça. Puis bref, ça a été ça. Encore aujourd'hui, j'apprends de ça. C'est sûr que si je pouvais dire quelque chose à Julie, c'est de justement te mettre un break puis tu n'as pas le choix de punch out à un moment donné parce que quand tu punch out puis que ce n'est pas toi qui décides de punch out puis que c'est ta santé mentale qui en prend une shot, c'est tough en crise de remonter à la pente puis c'est vraiment, mais c'est vrai, c'est ça, un moment donné, tu ne punch jamais out, tu ne punch jamais out. Je comprends que le travail est important puis c'est le fun puis ça te fait vivre puis ça te fait te sentir comme gratifié dans la vie, mais est-ce que ce n'est pas nice une fois que tu as punché out mentalement, tabarnak, c'est ça, c'est l'affaire, c'est bon de ne pas se pousser à bout puis tu sais, c'est important, je veux dire, son chum, c'est à l'aime de tout son cœur puis que ça va bien avec lui puis tout ça, je pense que c'est important de le mettre dans son horaire. Tu sais, le nombre de fois qu'on faisait des soupers puis que j'étais comme ah bien parfait, je vais mettre ça à mon agenda jeudi soir, 19h, il faut que je sois au resto, mais c'est que volontairement, là, je vais puncher out, je fais de la place pour ça puis tu n'as plus le choix à un moment donné d'en faire parce que je veux dire, l'amitié, l'amour, c'est ça qui va carburer ton bonheur. Tu sais, je pense que tu tombes un peu dans un cercle vicieux, là, de ça. Ah, tellement. Plus tu travailles, plus tu veux travailler, plus tu ne fais pas de place, moins tu en fais puis tu sais, comme tu es comme elle dit qu'elle est épuisée de sa job mais plus tu es épuisée puis moins tu te donnes un coup de pied dans le cul pour aller faire des trucs autres que le travail. Tu sais, c'est un peu comme quand tu ne veux pas t'entraîner, puis tu comprends-tu plus tu ne t'entraînes pas, moins tu veux t'entraîner puis ça finit. Ça fait trois mois que je ne m'entraînais plus, le quatre jours que je m'entraîne, à chaque jour, ça devient automatique. Il faut que je m'entraîne sinon je ne suis pas bien. C'est rendu ça. Mais c'est la même chose. Moi, je pense vraiment qu'elle doit couper. Elle doit se dire, mettons, à 16 heures, peut-être pas 16 heures, peut-être tôt un peu, là, mettons. Ah, à 4 heures, pas plus. Moi, je puncherais à 2h45. 16 years old, tu coupes ça, te règle. Mais pour vrai, moi, je puncherais out le soir de semaine puis je donnerais de l'amour à mon chum puis aussi, tu as le droit d'en recevoir un peu. Non, mais c'est ça. Moi, je pense que c'est important quand même de ne pas oublier la relation parce qu'on ne parle de la relation qu'elle a avec son chum mais il faut se dire qu'elle a une relation avec elle-même aussi dans le sens qu'à un moment donné, il faut que tu l'aides. Elle dit qu'elle prend un bain. Elle a pris son bain. Elle a fait son petit. Peut-être prendre une demi-heure de bain puis le reste. C'est ton bain un peu dans la fonte. Après, un an, un bain, c'est froid. Ça dit qu'elle remet de l'eau chaude à chaque fois. J'en comprends. J'en comprends aussi mais moi, je ferais de la place. 100%. Oui. Ça coupe ton travail. C'est ça. Oui. Je veux dire, il n'y a rien qu'on fait dans la vie à part le chirurgien qui est en train d'opérer sur une table de chirurgie qui ne peut pas dire « Ah, je s'en vais à la demain! » Il n'y a rien qu'il n'y a rien qu'il n'y a rien. Imagine ton alesthésie générale est terminée. Non, je ne peux pas y penser. Non, arrête. Ouch. Mais oui, je veux dire, tout peut se remettre à demain. La personne qui a inventé pourquoi remettre à demain, c'est ce qu'on peut faire aujourd'hui. C'est moi qui a inventé ça dans mon autre vie. Oui, mais décroche. Je suis rendue vraiment meilleure. Oui, oui. Je disais ça à la personne qui a inventé ça. Je t'ai entré. J'ai lu un livre. Cette semaine, j'ai lu un livre. J'ai pris vraiment beaucoup de temps pour m'entraîner tous les matins. Non, mais c'est eux, t'es vraiment rendue bonne. Pour vrai, c'est con, mais je suis sûre que la vie du Nord va... Je suis au chalet. Alain, je suis au chalet. Ça n'a aucun bon sens. Non, non, ça n'a pas de bon sens. Je suis allée courir hier avec ma poussière. Puis, je capotais comment je suis tout impressionnée par elle. Il y avait un oiseau. Il y avait l'eau en dessous du ponche. Je me suis arrêtée avec les lois. On me faisait juste regarder ça. Tu prends les lois comme s'il y avait genre deux mois. J'aime ça, mais il y a genre 17 ton empêle. C'est ça. C'est ça. Je l'ai pris comme ça dans mes mains. Je l'ai mis au-dessus du ponche. Regarde en bas. On regardait, on essayait de voir des poissons. Jamais que je faisais ça dans mon coin là-bas. La vie allait bien trop vite. Je ne faisais que travailler. J'arrive ici, je suis dépaysée, je suis dans le bois. J'ai l'impression que je suis dans un chalet parce que ma maison voudrait un chalet. Mais honnêtement, pas d'internet. Tu ne t'habiteras pas à ça, à pas d'internet. C'est drôle. J'ai peur de le prendre pour acquis. Mais moi, j'ai toujours peur de prendre tout pour acquis dans la vie. Finalement, je ne prends rien pour acquis. J'ai peur. Pour vrai, je prends quand même beaucoup d'affaires pour acquis dans la vie. Je ne vais le dire. Je ne suis pas comme toi. Ma maison, les Laurentides, le bois, tout ça. Tu ne changeraient rien au monde. À chaque fois que j'arrive chez nous, je suis comme... On est bien... C'est vrai que tu es comme ça? C'est vrai. Oui, oui. Tu aimes vraiment servir chez vous. Ton incline qui roule. Ah non, ça, par exemple. On gel la matin, j'étais chez nous puis j'étais comme... C'est ça l'enfer, hein? Non, non, tu ne sais pas quoi. Il fallait que j'habille et l'oie pour aller chez vous. Tu l'as mis en coton à thé. Là, j'étais genre... Oui, ça, c'est sûr. Mais j'étais genre... Je ne peux pas lui mettre de jeans. Je mets des shorts, comme dehors. Aujourd'hui, il fait fucking show. J'y mets en petite short. J'étais genre, il va peut-être en froid. Ah, je suis à la non-gèle. Oui. C'est vrai. Désagréable. Ça fait tellement longtemps qu'on parle. Il faudrait arrêter de parler. Ça fait combien de temps qu'on parle, mais on peut... On peut remercier les gens. Imagine, on a fait... Mettons, nous, on sort une série de podcast. Elle dit, il faut qu'on arrête qu'on parle. Attends, j'ai une idée. C'est drôle que je vais dire, je pense. OK, vas-y. Je vais te dire. J'ai dit que c'était drôle. Noté sur 10. Non, c'est ça. Je t'avais... Ah, ouais, Ashley, rate sur 10, cette affaire-là. Ah! OK, attends, je vais dire ce que j'allais dire qui était drôle. Ça sera pas drôle que les attentes sont beaucoup trop hautes à l'envais de suite. C'est pas grave, j'attends, je te note. Je m'en avais plus. Deux. Deux. Non, je m'en avais dit, imagine, on sort une série de podcast puis qu'on parle tellement dans les deux premiers qu'on ne ferme jamais notre gueule qu'on a toutes comptées nos vies, les deux. Troisième, on ne peut plus recouper le podcast. Donc, ici, nous sortons une mini-série de podcast. il faut qu'on s'appelle de deux épisodes seulement. Imagine! Esti! Je retiens ma note de deux pour un. OK. Puis là, maintenant, tu veux être comment, là? Un? Non, mais moi! Non, ça va être nice. Non, c'est un insight, mais... Je vais appeler ça. Puis c'est dans mes culottes. Il faut que je fasse des bouches noires, ça, tiens. Faire-les. Bon, merci tout le monde d'avoir été là. C'est trop gentil. C'était vraiment cool, aujourd'hui. Oui, bien, oui. C'était cool. Je pense qu'on était moins énervés. La dernière fois, on avait comme peur. OK, Harry, il ne faut pas que tu repartes sur autre chose. Bye! On va juste arrêter. Bye! Bye! Bye!